Steve, on a parlé du seul changement du côté du Fénix dans l'alignement par rapport à vendredi. Changement chez les gardiens de but du côté des cataraques. Il y a aussi un changement alors que vendredi, on jouait à 11 attaquants, 7 défenseurs. C'est 12-6 aujourd'hui. C'est le retour de Vasily Ponomarelle. Oui, très important Ponomarelle sur l'échiquier offensif de Daniel Renault. Même s'il n'a que 17 ans, le Russe pivote l'un des deux premiers trios de l'équipe. C'est un gars qui est fiable sur 200 pieds. C'est surtout un gars, Claude, qui peut donner vie à l'avantage numérique. On connaît les problèmes des cataraques sur l'avantage numérique. C'est récurrent depuis le jour 1 de la saison. Quand t'affrontes une équipe aussi aguerrie que celle du Fénix, t'as besoin de ton attaque massive. 13,3 % l'attaque massive des cataraques cette saison. Et le Fénix en désavantage, 90,6 %. Alors ça aura un rôle à jouer dans le match de cet après-midi. Le ficelle Marc Muller va laisser tomber la rondelle dans quelques instants. Son collègue, c'est Dominique Tessé. Les juges de ligne, David Rodrigue et Benoît Martineau. Alors Muller était là, lui, à Sherbrooke, dans le match de vendredi. Et c'est parti. Bon match du duel de Hockechiniard au 169. Maurici, Fénix, Cataraque. Deuxième match entre les deux équipes cette saison. Ça commence avec un 2 contre 1. C'est Robert, le tiré, le but! Seulement que 10 secondes après le début du match, le vétéran Félix Robert donne l'avance au Fénix. Oui, Daniel Renaud choisit d'y aller. Force contre force. Son premier trio contre celui du Fénix vient d'avoir une réponse assez figurante. 10 secondes à peine, Claude et Robert qui bat Justin Blanchet dans la partie supérieure du filet lors de son déplacement latéral. Claude-Justin Blanchet s'est blessé. J'imagine que c'est Allen. On est en train de lui produire les premiers soins. C'est le thérapeute Kyle Sutton qui est avec lui. Blanchet qui, tu le disais, c'est dans son déplacement latéral et depuis que le jeu s'est terminé, il est couché sur le ventre près de son filet pendant qu'il reçoit les soins justement de Kyle Sutton. Alors, un début de match quelque peu désastreux pour les cataraques. Seulement que 10 secondes de jouet, déjà 1 à 0 Sherbrooke et en plus le gardien de but se blesse. Il faudra voir si on devra apporter déjà un changement du côté des cataraques de Sherwin-Gal. Oui, ça a été foudroyant, tu as raison. Ça s'est passé en territoire central. Le défenseur Pierre-Olivier Bourgeois, qui l'autre s'est fait prendre un peu les patins dans le ciment. Une courte passe a débouché sur un 2 contre 1 et Léon Denis était décalé vers la droite. Donc, il y avait beaucoup d'espace pour rejoindre Robert. La passe était parfaite. Le vétéran de 20 ans qui avait marqué deux buts, lui, vendredi à Sherbrooke face au cataraque. Récidive, cette fois-ci, bas Justin Blanchet dans la Lucan. Oui, c'est quelque peu inquiétant parce que Blanchet est toujours à plat ventre sur la patinoire. Alors, même depuis le temps que Carl Sutton est près de lui, bon, finalement, il semble vouloir se relever, mais ça semble particulièrement pénible du côté du vétéran gardien de but. Pendant qu'Antoine Coulombe, lui, est déjà prêt au banc des cataractes, a mis son masque, a pris bâton et mitaine et s'apprête à faire son entrée dans le match de cet après-midi. Oui, j'avais été un peu surpris de voir Justin Blanchet d'office aujourd'hui, non pas qu'il avait été mauvais vendredi soir, au contraire, il a été très bon, Justin Blanchet, vendredi soir, mais Antoine Coulombe, clause statistiquement, c'est l'un des deux ou trois meilleurs portiers de la Ligue depuis le début de la saison. J'aurais pensé qu'on lui aurait donné au moins un match face au Phoenix. Blanchet, là, qui a repris son bâton, est-ce qu'il restera devant le filet? Ça reste à voir, mais que dix secondes découlées et déjà la puissante machine du Phoenix qui s'inscrit à la marque. Pendant que Blanchet reste devant le filet, Kyle Sutton retourne au banc et Antoine Coulombe va pouvoir se rasseoir sur sa chaise. Le gardien de but des cataractes semble être en mesure de continuer la partie. Oui, et du côté de Daniel Renaud, Claude, on fait des changements à l'effectif sur la glace. Le Phoenix reste avec son premier trio, lui, il réplique avec son deuxième. Pas dans ma rêve, Beaudoin et Nussbaum. Alors, un à zéro, Phoenix, après seulement dix secondes de jeu. À la reprise, c'est le Phoenix qui a la rondelle. Jonquard, dans sa zone, a passé à Voyer. Il est sur l'edroite, Poulain revient dans le territoire des cataractes. Il applique les freins dans le coin. Toujours Poulain avec la rondelle, il est gaucher. Il se retrouve près de la Ligue bleue, passe à la gauche, à Crête-Bézil. C'est repoussé par Blanchet. Le long retour qui va à Jonquard, à la Ligue bleue. On y va d'un tir, mais qui était raté. Ça a dévié sur un joueur des cataractes. Sur l'edroite gauche, Robert a repris. Remet à Crête-Bézil près du filet. Ça a été intercepté par Ponomaret. Le joueur de 17 ans qui est sorti de sa zone. C'est lui qui a la rondelle en territoire adverse. Passe sur la droite à Beaudoin. Tire du revers qui a dévié. Ça s'en va dans le coin à gauche. Nussbaum s'empare de la rondelle. Aussitôt rattrapé par Jonquard. Nussbaum est derrière le filet. Tente une passe devant. Intercepté par Samuel Poulain, le 18 ans, qui a remis la rondelle à la Ligue bleue des cataractes. Et c'est Voyer qui a vu la rondelle filer devant lui. Le gardien Blanchet a passé sur sa gauche. C'est pris par Pépin. À sorti, on est à droite. C'est à Beaudoin. Beaudoin, la Ligue bleue adverse, a remis vers Jérémy Martin. Le joueur des cataracts qui envoie la rondelle dans le coin sur la droite, mais devancé cependant par le numéro 15, Creutzère. Dégagement du Phoenix. Ça va aller à l'autre bout. Dégagement qui n'est pas refusé. Blanchet est sorti loin à sa droite pour laisser la rondelle à Gabriel Belépeltier. Lui a passé vers le numéro 3, Blanchet. Blanchet qui revient dans l'alignement. Lui qui n'y était pas pour le match de vendredi. Derrière le but, Belépeltier a été rudroyé par un joueur du Phoenix. C'est le numéro 21, Vincent Lantille, qui a visité le banc des punitions à quelques occasions dans le match de vendredi. Il va y retourner, une mise en échec dans le dos de Gabriel Belépeltier. Et l'oxysel qui était tout près n'a pas laissé passer. Oui, c'est le péché mignon du Phoenix depuis le début de la saison. L'indiscipline. Claude, vendredi, on n'a pas été en mesure, il faut des cataractes, de faire payer le Phoenix avec une marque de 1-0 aussi rapidement dans le match. Ce serait une bonne idée pour l'attaque massive de se manifester. Stéphane-Julien le disait, le Phoenix, c'est l'équipe la plus punie depuis le début de la saison dans la Ligue junior-major du Québec. Mais rappelons-le, ils ont un taux d'efficacité de 90,6 % en désavantage numérique depuis le début de la saison. Premier, évidemment, dans la Ligue, alors que les cataractes, avec 13,3 % en avantage numérique, se retrouvent au 16e rang dans le circuit Courteau. Alors, en disant les taux par la pénalité, dès le début, ce sont les cataractes qui s'emportent de la rondelle dans le territoire de l'aspect. Peu pain à passer sur la gauche vers Ponomareff. C'est Bourgault plutôt qu'à la rondelle. Bourgault se retrouve dans le coin avec la pointe qui était devant lui. Bourgault revient sur ses pas, le long de la bande. À la Ligue bleue, c'est à Peu pain. À la droite, c'est à Maverick Bourque. Bourque est à la pointe droite. Bourque s'avance dans le coin. C'est saisi par Ponomareff. Au moment de tirer, il a perdu la rondelle. C'est repris par le numéro 3 du Phoenix. C'est Yanch qui est sorti de son territoire. Rondelle interceptante en zone nulle par les cataracts. Ponomareff dans la zone inverse. passe à Bourque. Il est à droite devant Ponomareff. Tire du revers qui a été bloqué par Sigouin. Et au moment de tirer, Ponomareff a juste été ennuyé par le vétéran numéro 67, Yann-Félix Lapointe. Et ça a empêché Ponomareff de mettre toute la puissance sur son tir du revers. Oui, ce qui est dommage, c'est que Ponomareff n'a jamais vu Nadeau qui était dans l'enclave. Fin seul, clon de droitier posté à gauche. C'était de la position parfaite pour avoir droit à une passe de Ponomareff. Celui-ci a opté pour le tir. Ça n'a pas fonctionné. 31 secondes découlées à cet avantage numérique des Cataraques. La mise en jeu a été gagnée par le Fénix. Et le numéro 32, Alexandre Jonca, est allé d'un dégagement à l'autre bout. Blanchet a remis la rondelle à sa gauche vers Bourgaud. Bourgaud va sortir de sa zone pour chasser par Voyer. La passe au centre à Bourque. Bourque a été juste retenue à la ligne bleue adverse dans la légalité. Rondelle perdue par les Cataraques. Jonca tente un dégagement. Ça a bondi sur la bande. Et Pépin a été déjoué par ce bond. La rondelle est affilée dans le territoire des Cataraques. Le gardien Blanchet a remis à Pépin. Une minute à la pénalité de Vincent Anctil. Pépin derrière son flet pourchassé par Julien Anctil. Nassbarmeur a remis vers Beaudoin. Il est en zone neutre. Beaudoin sur la gauche. C'est complété par Gabriel Denis. Denis dans le territoire adverse s'en va vers le centre mais a perdu la rondelle. Elle est reprise dans le coin par Olivier Crête-Belzile pour le Fénix. Le vétéran défenseur numéro 44 remet derrière à Jonca. Jonca, ça passe atteint. Nassbarmeur, la rondelle qui bondit derrière le but. Jonca tente un dégagement. Le long de la bande, rondelle qui est flottante mais elle s'en va en zone neutre et c'est repris par Voyer qui s'amène ses rois plutôt en attaque pour le Fénix. Le passe avant de tir. Il a touché l'extérieur. C'est Yenge qui a raté une chance en or. Il avait le filet grand ouvert. Il avait complètement déjoué Justin Blanchet. Les Cataraques en attaque. C'est Nassbarmeur qui a la rondelle. Nassbarmeur a passé la rondelle à droite vers Gabriel Denis. Denis s'installe chez l'adversaire s'en va vers le centre d'azérien à Nassbarmeur. Nassbarmeur sur la gauche. Rondelle qui a dévié sur un adversaire. Ça va à Léon Denis. 10 secondes à l'avantage numérique. Denis au centre. Son tir qui a raté le filet. C'était pour déviation. Nassbarmeur remet la rondelle à Denis. Il revient vers le centre. Fin de tir avant de passer à gauche. C'est complété par Beaudoin. Remet Nassbarmeur à droite au centre à Léon Denis. Son tir qui a été repoussé par Sikouin. La rondelle tombe dans le coin. Pénalité terminée à Vincent Ketil. On est de retour à 5 contre 5. Le Fénix a fait du beau travail en désavantage numérique. Plus de 3 minutes et demie découlé dans le match. 1 à 0 Sherbrooke. Rondelle qui va derrière le filet du Fénix. C'est pris par la pointe. La pointe laisse Jérémy Jacques au centre vers Vincent Anctil. Anctil laisse derrière à la pointe. Le défenseur se lance en attaque. Il est sur la droite. Tire qui a dévié. Ça rate à la droite du filet des cataraques. Ça va à William Veillette. Sort de son territoire. Passe au centre. Complété par Martin. Martin sur la gauche vers Michael Robidoux. Robidoux veut déjoindre l'adversaire. C'est raté. Il y aura une sortie du Fénix. Mais un dégagement qui est repris par Bellé-Pelletier en zone haute. Il retourne à Rondelle en territoire adverse. C'est repris par le défenseur. La pointe passe à Parent. Ça dévie plutôt vers Anctil. Bellé-Pelletier intercette. Mais Parent retourne les cataraques derrière leur filet. Le gardien Blanchet est sorti. Envoie à sa gauche pour Jérémy Martin. C'est trop long. C'est repris par Creudière à sa ligne bœuf. À passer à Bellamy. Bellamy le 72 au centre. C'est dévié par Anctil. Ça va derrière le filet des cataraques. Et c'est Blanchet qui revenait rapidement à sa position. Robidoux qui laisse à ses côtés pour Veillette qui sort de son territoire. Veillette traverse la ligne rouge en voie derrière le filet défendu par le Fénix. Et c'est Creudière qui reprend des mains de son gardien de but. Creudière en sortie de territoire. La passe au centre. Dévié par le numéro 3. Yens, ça va au gardien Blanchet. Blanchet a joué un peu mollement. Il était pressé par un adversaire. Pas de dommage. Sorti des cataraques. C'est Bourque à la rondelle. Il est sur la droite. Passe au centre. À Pépin. À droite, à Bourque. S'approche du filet. Et la passe d'avance. C'est dévié. Et le but! Maverick-Bourque qui réplique Claude. Un jeu un petit peu chanceux pour les cataraques. Bourque. Pourquoi est-ce chanceux? Parce que Bourque tentait de rejoindre Marc-Antoine Pépin dans l'enclave. La passe qui a touché à un défenseur du Fénix avant de se réfugier dans les cordages. Quand même, une belle poussée offensive pour les cataraques. C'est un surnom de 4 contre 2 qui se termine par le premier but du match des Chavouni-Ganais. C1. Oui. Presque 4 minutes après le but marqué par le Fénix. Les cataraques profitent de ce coup de chance, disons-le, pour s'inscrire à la marque et ramener tout le monde dans la case départ. Oui. On a profité du fait que le Fénix avait envoyé son quatrième trio sur la glace. C'était le premier tir des cataraques dans ce match et c'est l'égalité 1 à 1. Bourque fait dévié dans le territoire du Fénix. Yange pourchassé par Maverick-Bourque. Les deux se retrouvent dans le coin sur la droite et c'est le numéro 44, Craig-Belzil, qui est venu aider son attaquant. Sorti de Bailey-Peach, le quatrième trio du Fénix sur la patinoire. Peach veut reprendre la rondelle dans le coin sur la gauche. Bouscule Tyson Hines et il y a également le numéro 24, Mejanskum, qui est là pour le Fénix. Mais c'est pris au passage par Hines. Remet à Bourque en zone 1 du patin. Il a fait dévié vers Maverick-Bourque. Il était devant le port des pénalités. Dégagement à l'autre bout. Daniel Renaud appelle des changements au banc des cataraques. Craig-Belzil à la rondelle. Remet en zone 1 à Peach. Retourne la rondelle à Craig-Belzil. à Poulin qui vient de sauter sur la patinoire. Poulin, il est sur les gauches. Au moment de tirer, a levé la tête, a perdu la rondelle. C'est Hines qui reprend. En zone 1, complété par Poudouin. Deux contre 2. Poudouin au centre, Anna Swarmer. Remet à droite à Poudouin. Face au centre, le tir bloqué par le gardien Sigouin. C'est Vasily Ponomareff qui s'amenait comme joueur en retrait qui a eu ce bon lancé sur le gardien du Fénix. Oui, quelle belle pièce de jeu de la part des cataraques. Deux courtes passes à l'entrée du territoire. Les joueurs du Fénix, Claude, étaient un peu déboussolés. Ça a donné beaucoup de temps et d'espace à Ponomareff. Bon tir des poignets. Sigouin vient de faire le plus bel arrêt du match jusqu'à maintenant. Et on va reprendre à la droite du gardien du Fénix, Robert, à la mise en jeu face à Ponomareff. Le jeune Russe qui attend la mise en jeu. Voilà, c'est fait. Mais c'est Robert qui a eu le déçu sur son adversaire Poulin dans son territoire pour le Fénix. Il va de dégagement pris au vol par Alex-Olivier Voyer, mais il a perdu la rondelle devant le banc de son équipe et c'est Nars-Bormeux qui est entré habilement dans le territoire adverse. Passant à Baudouin. Ça va en sortir qui dévie. Cependant, sur le défenseur Rabouin qui était devant lui. Dégagement arrêté à la ligne bleue par les cataractes. C'est Beaujois qui envoie dans le coin sur la droite. Baudouin à la poursuite. Arrêté par Rabouin. Ça permet à la pointe de passer à Voyer. Et le vétéran de 20 ans qui va sortir de sa zone en passant à la pointe. La pointe défenseur qui était attendu au centre par Lyon Denis pour une mise en échec. Il l'a évité au dernier instant. Dégagement des cataractes. La pointe qui reprend à sa ligne bleue. Mais la rondelle lui est passée entre les jambes. Il la reprend derrière lui. Voyer fait dévié vers Robert et est à sa ligne bleue. Robert en sort du territoire. Il passe à Voyer. Il est sur la droite. Fin de tir. Il est là devant lui. Bourgeois. Bourgeois qui a par la suite intercepté. Ça passe. Ça, ça va dans le coin sur l'aile gauche. Rabidou. Passe devant lui. Complété par Cormier. Cormier en voie à gauche vers Martin. C'est la cause d'un territoire adverse. Martin devance. Bellamy, mais il a perdu la rondelle. On se retrouve le long de la bande. Pépin de la Ligue bleue va avoir un tir qui a été dévié devant le flip à Robidou. Ça rate la cible. Heinz avance dans le coin sur les droites. Passe à Robidou derrière le but. Robidou sort de l'arrière du but, mais le gardien met la main sur la rondelle. 13 minutes 12 à faire en première période. Une égalité de 1 à 1. C'est le hockey des cataractes au 106-9, Maurice. Sous-titrage ST' 501 Les cataracts se sont relevés de ce début de match frappant de la part du Fénix. Le Fénix s'est inscrit au tableau dès la dixième seconde, mais par la suite, les cataractes ont repris le flambeau, mon cher Cé. Oui, tout à fait. Et là, c'est intéressant. Avec une marque de 1, on revient avec la confondation. Bourque contre Poulain. Bourque est à la mise en jeu et derrière, c'est Bourque-Gocq à la rondelle. L'envoie devant le flip, mais ça a dévié sur un adversaire. Bourque reprend dans le coin sur les droites. Mabric-Bourque avec le disque. Travaille côté revers après la ligne bleue. Ça passe à être intercepté. Ça donne un 2 contre 1. Gay à la rondelle. Il est sur la gauche. Gay coupe vers le centre. Travaille côté revers. Passe de l'autre côté, mais il y a eu repli de Heinz et Pépin. Les joueurs en défensive qui sont venus corriger la situation du côté des cataractes. Bellamy en voie près du filet des cataractes. Ça bondit devant le but. Blanchette a été vigilant là-dessus. Et comme Samuel Poulain s'amenait, Blanchette a préféré garder la rondelle et arrêter le jeu. Blanchette qui, finalement, n'a pas été beaucoup sollicité depuis le but marqué par le Fénix. Et depuis qu'il s'est blessé mais je ne suis pas convaincu qu'il est parfaitement à l'aide. Je pense qu'il y aura une autre décision de prise après la première période. J'imagine que l'entraîneur des gardiens de but, Steve Mongrain, Claude, va s'entretenir avec lui après la période. Oui, parce qu'il semble quelque peu incommodé devant le filet des cataractes. Payette à la mise en jeu face à Yanch. On est à la droite du gardien. Descartes, c'est un tir qui a été bloqué en défensive. Crête-Belzile reprend la rondelle et l'envoie derrière le but. Baran laisse passer pour Yanch. Yanch devant le filet. Personne n'était là pour le Fénix. Il y a une sortie des cataractes mais une passe qui manquait un peu de précision. Crête-Belzile a remis à sa ligne bleue à Jonquard au centre pour Gué. Attendu par Blanchet pour une mise en échec et ça lui a fait perdre la rondelle. Veillette dans le territoire adverse. Se fait barrer le chemin. Jonquard reprend derrière son but. Il est bousculé par William Cummings. C'est repris par Veillette à la ligne bleue à Belle-Épeltier. Belle-Épeltier, son tir a raté le filet derrière. C'est repris par Nadeau. Nadeau tente une passe. C'est intercepté par Yange qui va sortir de sa zone. Passe vers Parra. Parra envoie la rondelle dans le territoire des cataractes. Ça glisse lentement au gardien Blanchet qui va d'une bombe en zone neutre. Et c'est Ponomareff qui a laissé vers le 48. Veillette. Nadeau plutôt qui était avec Veillette. Nadeau est resté sur la patinoire pendant que les autres sont retournés au bord pour des changements. Le gardien du Fénix, Sigouin, attend une passe à sa gauche. Il est intercepté par les quatre. Ponomareff vient de sauter sur la glace en remis à Nassbommer. Nassbommer est derrière le filet. Travaille sur son revers. Nassbommer dans le coin sur la gauche. Cherche quelqu'un qui remette à la ligne bleue. C'est Bourgeois. Son tir qui dévie. Ça va derrière le but. Ça bondit sur la droite vers Beaudoin. Beaudoin maîtrise la rondelle. Revient près de la ligne bleue. À trois joueurs devant lui. Trois joueurs adverses. Ça remise derrière le filet pour Nassbommer qui est arrêté aussitôt par Jacques. Nassbommer laisse quand même la rondelle à Ponomareff. Dans la clave, le tir de Beaudoin qui a raté au-dessus du filet. Ça va sur la gauche. Bourgeois qui envoie derrière le filet pour Nassbommer. Nassbommer dans le coin sur la droite. Bousculé par un adversaire. Beaudoin qui vient l'aider. Tente de prendre la rondelle. Envoie dans le coin. C'était pour le 92. Ponomareff à la ligne bleue. Alléant de Danny. Danny a tiré qui a été dévié. L'arrêt de cigouin et un arrêt de position du gardien de but parce qu'il y avait de la circulation devant lui. Mais la rondelle l'a frappée dans le ventre. Il n'a jamais vu cette rondelle partir du point d'appui. Un excellent travail offensif de Ponomareff de Beaudoin et de Nassbommer. Clon, on a utilisé le fameux carousel. On a tourné le long de la rampe avec de la vitesse. On a gardé possession de la rondelle très longtemps. Ça a mené à un bon tir. Un tir voilé. Celui de Léon Denis. Quatrième tir pour les cataractes depuis le début du match. Ils ont limité le Phoenix à seulement deux lancers depuis le début de la partie. Cormier à la mise en jeu. Flanqué de Martin et Robidou. La rondelle va derrière à Robidou mais il était à bout de bras. Poulain s'empare du disque qui sort de sa zone à deux contre deux avec Robert. Robert s'amène devant le filet. Passe du revers de l'autre côté. Personne n'était là pour le Phoenix. Voyier s'en empare. Remet à la Ligue bleue vers la pointe. La pointe, un tir qui a été bloqué par Jérémy Martin et s'abondit en zone 1. C'est Rabouin qui est revenu rapidement sur la Ligue bleue. Joueur originaire de Saint-Alexis-des-Monts. Poulain qui est venu bousculer. Le défenseur bourgeois il sera puni et là les gants tombent. Samuel Poulain avec Jérémy Martin si j'ai bien vu le combat qui est en cours au centre de la patinoire. Martin dont le chandail s'est détaché dans son dos alors il y aura peut-être une pénalité supplémentaire pour le joueur des cataractes mais pénalité initiale celle de Samuel Poulain alors que c'est Bourgeois qui a été trappé dans le dos par la vedette du Phoenix et Bourgeois qui met un peu de temps à se relever et il retournera à son banc. Oui, Poulain est un gros bonhomme, Claude. En volontiers, jeter les gants lorsqu'il a vu arriver et Jérémy Martin savait que Martin voudrait venir venger en quelque sorte son coéquipier bourgeois. Poulain est un gros bonhomme qui sait prendre soin de lui et Claude et les meilleurs coups ont été portés par lui. Il laisse personne indifférent, Samuel Poulain. Oui, fils de Patrick Poulain et son frère Nicolas qui jouait également jusqu'à tout récemment pour le Phoenix de Sherbrooke. L'espoir des pingouins de Pittsburgh. Alors pour l'instant au tableau des pénalités rien d'affiché mais s'il n'y a pas de changement ça devrait être un deuxième avantage numérique pour les cataractes dans le match mais attendons avant d'avoir la confirmation. Pénalité initiale c'est sûr qu'elle va à Poulain par contre est-ce qu'on va juger que Martin mérite un ou deux minutes pour un instigateur? C'est possible que l'autre s'est rué vers le joueur vedette du Phoenix après sa mise en échec et il faudra voir aussi ce qu'on va faire avec le gilet de Jérémy Martin qui n'était pas attaché. normalement ça coûte 10 minutes. Oui et pour les gens qui nous écoutent sur internet la pénalité à Samuel Poulain c'est que pour jouer avec la rondelle mais reculer vers sa ligne bleue et Poulain est arrivé dans le dos avec un bon coup d'épaule que les officiels n'ont pas laissé passer. Pour l'instant au tableau rien d'indiqué alors ce serait on aurait égalé les pénalités des deux côtés à la suite de ce combat entre Martin et également Samuel Poulain. quand même avantage cataract au bout du compte Claude même si j'aime beaucoup Jérémy Martin il reste une chose Samuel Poulain est l'un des meilleurs joueurs du circuit courteau donc l'avoir au bas pour 5 minutes peut-être même 7 Claude c'est un bon signe pour les cataracts. Oui alors du côté du Phoenix c'est le trio de Poulain qui est sur la patinoire alors c'est Billy Peach qui prend la place de Poulain avec Félix Robert et également Alex Olivier Voyer. Alors presque à mi-chemin dans cette première période une égalité de 1 à 1 ça se poursuit à 5 contre 5 la mise en jeu est à l'extérieur de la ligne bleue des cataractes on va chasser Robert de cette mise en jeu c'est Voyer qui prend sa place face à Ponomareff Voyer a eu le déçu derrière c'est Bellamy qui a la rondelle Bellamy envoie au fond de la zone des cataractes où c'est pris par Pépin Pépin derrière le but rattrapé par Voyer rondelé près du but tire à contre de distance bloqué par Blanchette Pépin dans le coin à la droite du filet en temps dégagement Bellamy a intercepté il envoie derrière le but ça glisse jusqu'à Voyer Voyer récupère devant Heinz a passé à Robert Robert veut sortir du coin mais perd la rondelle dans les patins de Ponomareff ce dernier a passé à Beaudoin en sorti séptoire à Nassbommer Nassbommer en zone 1 était rattrapé par un adversaire la rondelle qui se promène à la ligne bleue du Phoenix où ces derniers ont repris Bellamy longue passe en zone 1 vers Peach c'est complété Peach dans le territoire des cataractes veut contourner des défaçants Heinz mais se retrouve derrière le filet a remis la rondelle dans le coin à gauche à Voyer il sort du coin toujours rassolé par le 44 Pépin Pépin qui a rajouté un double échec à l'endroit de Voyer là les deux discutent devant le filet des cataractes Robert derrière le but bataille avec Ponomareff Voyer et Pépin qui sont toujours aux prises l'un avec l'autre ça n'ira pas plus loin Bourgault en sorti de territoire passe à Pépin il envoie le territoire adverse coup d'épaule de Gué à l'endroit de Pépin Voyer qui assène un double échec à Pépin et les discussions reprennent entre les deux joueurs Voyer cherche Pépin oui tout à fait mais Pépin lui refuse Bourgault en son note complétée par Gabriel Denis il a pénalte à retardement au Phoenix Voyer qui sera possiblement chassé pour le geste en zone neutre face à Marc-Antoine Pépin et là les cataractes ça se confirme auront un deuxième avantage numérique on va y revenir après la pause l'offre 43 jouées en première égalité de 1 à 1 c'est le hockey des cataractes au 169 Mauricie avantage numérique des cataractes dans ce match Maverick Bourg à la rondelle derrière son flet Bourg va sortir de son territoire il est sur la gauche ça va vers le centre Bourg a été ralenti par un adversaire mais il a passé à Bourgault Bourgault était à la pointe gauche harcelé par Roy Bourgault à la rondelle toujours sur l'aile à la ligne bleue c'est à Pépin il a de la place son tir qui a été dévié ça rate le filet dans le coin à droite c'est pris par Ponomareff Ponomareff à gauche parce qu'il a été intercepté au centre par le 22 Julien Anctil dégagement zone 1 c'est pris par Bourgault Bourgault attire Roy avant de s'en débarrasser ça va sur la gauche dans la zone adverse Bourgault applique les freins après avoir passé la ligne bleue ça passe à atteindre le 11 par an mais c'est repris par Bourgault passe sur la droite vers Bourgault il s'avance Bourg près du filet c'est complété à Ponomareff dans la clave à Pépin sur la gauche tir sur réception bloqué par le gardien cigouin c'est Bourgault qui a été frustré là-dessus à la ligne bleue Pépin reçoit une passe un tir qui a été tenté bloc infensive sur la gauche un dégagement du Félix ça va à l'autre bout encore 50 secondes à l'avantage numérique des cataractes Blanchet derrière son but assolée par Parent Nassbarmer qui est venu aider son gardien mais Parent a pris la rondelle il n'y a pas beaucoup de joueurs et là il y aura pénalité à Xavier Parent pour coup de bâton sur le bâton de Marc-Antoine Pépin c'est un geste automatique appelé par les officiels le bâton de Pépin qui s'est fracassé alors les cataractes auront 44 secondes de double avantage numérique est-ce qu'on saura en profiter plus que vendre le soir c'est ce qu'on va voir exact je dois te ramener à vendredi soir à Sherbrooke à ce moment-là à Claude 5 contre 3 pendant 2 minutes les cataractes n'avaient pas été en mesure de capitaliser il y avait eu des chances ça n'avait pas fonctionné ça avait été un des points tournants du match cette fois-ci Claude il faut trouver une façon il y a de l'indiscipline dans le camp du Phoenix il faut faire mal à l'équipe alors 44 secondes à 5 contre 3 pour les cataractes mais ça commence avec un dégagement du Phoenix à l'autre bout le gardien Blanchet vient Blanchet vient intercepté à sa droite avant de remettre à Nassbommer qui sort de son territoire Nassbommer chez l'adversaire il est à gauche passe à la pointe droite à Ponomareff sur la gauche complété par Bouk s'avance Bouk devant le filet un tir qui a été bloqué en offensif ça lui revient avant de remettre à Pépin Pépin est à la pointe gauche sur la droite à Nassbommer Nassbommer près des 5 de mise en jeu près du filet à Ponomareff au centre à Nassbommer Nassbommer à Bouk tire sur réception sur le poteau à la droite du gardien six coins ça va à la pointe droite à Nassbommer Nassbommer s'avance et dans l'enclave tire le but Valentin Nassbommer but extrêmement important inscrit en double avantage du mérit le tir de Mavrik Bourk l'autre était précis mais il a touché le poteau il est resté à l'extérieur des cordages Nassbommer reprend la rondelle converge vers l'enclave prend au moins trois enjambées c'est le luxe que tu peux avoir lorsque tu bénéficies d'un avantage numérique de deux hommes Nassbommer prend son temps que l'autre place la rondelle tout juste sous la tige transversale pour faire 2-1 et il restait huit secondes à la première pénalité c'est celle d'Alex Olivier Voyer donc l'avantage numérique des cataractes se poursuit pendant encore une minute vingt-cinq vient de prendre les devants deux à un avec sept minutes cinquante à jouer dans cette première période les enjeux remportés par les cataractes c'est Léandini qui a la rondelle à sa ligne bleue vers Cormier à droite à Beaudoin Beaudoin envoie pour lui-même dans le territoire adverse rattrapé par deux adversaires dont Bellamy Beaudoin devant s'est dévié par Cormier au-dessus du filet et c'est repris par le 22 enctil profondément dans sa zone il se fait enlever la rondelle par Beaudoin qui sort de l'aile gauche à passer à droite à Léandini Denis cependant la personne qui est passée se retrouve déportée derrière le filet Léandini dans le coin à gauche avec la rondelle Denis revient à sa position à la ligne bleue passe à droite pour Nassbommer il s'avance sur la gauche c'est intercepté dégagement raté par le Fénix Cormier qui s'en va dans le coin sur la droite c'est pris par Denis Denis envoie complètement à gauche vers Beaudoin Beaudoin qui attire enctil Beaudoin retourne vers le coin à votre remètre à la ligne bleue à Léandini par la suite Nassbommer tire sur réception il a brisé son bâton qui est trompé chez les spectateurs derrière le but Nassbommer amené devant le filet c'est tenté par Gabriel Denis mais là il en passe avec la main appelé par les officiels et on reprendra à l'extérieur du territoire du Fénix avec encore 35 secondes à l'avantage de Numérique le bout brisé est appelé directement chez les spectateurs il y avait de la violence dans le tir oui tant qu'à le briser aussi bien de le faire avec émotion Claude il a volé en mille éclats le bâton la mise en jeu va se faire à l'extérieur du territoire du Fénix avec précisément 7 minutes à jouer en première période les cataractes ont profité d'un double avantage pour prendre l'avance 2 à 1 Bourg à la rondelle entre chez l'adversaire il est à la pointe droite pas beaucoup de place pour manœuvrer il envoie derrière le filet avec la complicité de Ponomareff on se retrouve dans le coin sur la droite Ponomareff est là avec Olivier Nadeau il y a également le 71 Robert qui est là pour le Fénix mais c'est Rabouin qui reprend et il est derrière son but harcelé par Nadeau on s'envoie dans le coin sur la gauche Bourgault qui est là également pour les cataractes Bourgault sort du coin avec la rondelle mais se la fait enlever par le 18 Roi dégagement de ce dernier dans le territoire des cataracts ça devrait terminer la pénalité au numéro 11 Xavier Parent qui sort du bord des pénalités on est de retour à 5 contre 5 Bourg pour les cataractes à la rondelle dans le territoire adverse mais il a perdu cependant c'est repris par Grégory Crudière devant le bord de son équipe à passer à Parent intercepté par Veillette Veillette passe à gauche vers Bourg entre dans le territoire adverse Bourg est sur l'aile gauche dans une passe devant ça dévie avant de revenir à Bourg un tir tenté c'est bloqué par le gardien Sigouin alors qu'on avait bousculé Mickaël Robidou devant le filet pas d'intervention des officiels 6 minutes 8 à jouer en première période Robidou a été bousculé par Jacob Rabouin c'est un peu la monnaie de sa pièce qui est revenu Claude Robidou avait réussi toute une mise en échec au départ de Rabouin vendredi à Sherbrooke Rabouin est un jeune homme natif de Saint-Alexis-Démont c'est un premier match en carrière junior ici à Shawinigan c'est un peu un rêve qui se réalise aujourd'hui pour lui à la reprise ce sont les joueurs du Phoenix qui ont gagné la mise en jeu il y a dégagement de ces derniers rondelles qui glissent à la ligne bleue des Catarac Yanch vient s'en emparer passe à Parra mais c'est Mickaël Robidou dans son repli qui a fait dévier la rondelle sur son gardien de but Blanchet qui a fait l'arrêt il y a eu contact entre Robidou et Parra et Parra est allé chouard sur le gardien Blanchet qui n'a pas beaucoup apprécié mais disons que Parra avait été poussé par Mickaël Robidou avant qu'il y ait contact avec le gardien de but on va y revenir Steve après la pause 5'57 à faire en première les Catarac même 2 à 1 c'est le hockey des Catarac au 169 pour ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de retour au centre Gervais-Auto séquence un peu physique Steve avant la pause impliquant entre autres le gardien Justin Blanchet Robidou a poussé Parra vers l'enclave Parra s'est laissé volontiers chouard sur Blanchet mais ça lui a coûté une bonne mise en échec par la suite de Robidou qui a complété le travail avec l'autre les officiels finalement n'ont rien appelé là-dessus et Robidou qui a plaidé l'innocence les deux bras dans les airs pendant plusieurs secondes il est sur la patinoire actuellement le vétéran de 20 ans alors que la mise en jeu se fait à la gauche du but des cataractes dégagement tenté par Léon Denis intercepté à la pointe gauche mais la pointe n'a pu garder la rondelle dans la zone des 4 le Fénix revient à sa ligne bleue c'est le numéro 10 Patrick Gué qui se retrouve profondément dans sa zone il y a échec avant entre autres de William Veillette et de William Cummings on est dans le coin sur l'aile gauche dans le territoire du Fénix Parra sort de sa zone a remis à Jansh l'Allemand qui a passé à Gué Gué sur la gauche pour la pointe mais il y avait hors jeu à la ligne bleue et là la scarmouche d'un coin à la gauche sur du filet des cataractes impliquant 6 des 10 joueurs sur la patinoire les juges de ligne interviennent rapidement Marc Muller le vétéran officiel qui décerne des pénalités alors on amènera des joueurs au banc des punitions avec 5.34 à jouer en première période c'est un petit peu ce qu'on veut produire avec le week-end des rivalités deuxième match en moins de 48 heures entre les deux équipes que l'autre ça laisse certaines traces il y a plus d'attroupements après le coup de soufflet des petits coups par en arrière ça n'a pas l'air à déplaire aux gens ici Claude une excellente foule encore une fois au centre Gervais-Auto je suis convaincu qu'on va frapper le 3 000 encore aujourd'hui oui et c'est Pierre-Olivier Bourgeois du côté des cataracts qui est puni et du côté du Fénix c'est l'attaquant Patrick Gué qui est amené au banc des punitions et rappelons qu'il y a toujours au banc des pénalités Samuel Poulin pour le Fénix et Jérémy Martin pour les cataracts qui se sont battus plutôt en première période et Poulin lui devrait sortir du banc des pénalités avec quoi ? dans quelques secondes parce que les punitions pour la bagarre étaient survenues à 9 minutes 2 mais il y avait une pénalité mineure également donc l'URS peut-être pour un peu plus d'une minute au banc des punitions la mise en charge de gagner par le Fénix Crane-Belzel a passé à Jonca Jonca à sa droite pour Voyer qui est forcé de revenir à sa ligne bleue le vétéran du Fénix garde la rondelle il est toujours à sa ligne bleue Voyer tente d'attirer Ponomareff s'en va sur la gauche remet la rondelle au centre pour Peach mais Peach a levé la tête au moment de saisir et forcé de revenir derrière lui il a passé à Crête-Belzel Voyer reçoit la rondelle passe à Crête-Belzel étant en neutre remet la rondelle à Peach Peach envoie derrière le filet des cataracts le gardien Blanchet est sorti pour être accepté n'a reçu que 4 tirs depuis le début du match le gardien de but des cataracts Ponomareff dans sa zone a passé à Heinz la recrue en défensive passe devant le filet est accepté par Voyer mais pas de dommages ça a été réparé par Nance-Belzel également par Ponomareff Nance-Belzel en sorti à 3 il est l'auteur du but qui a donné l'avance au cataracte en avantage de numérique Nance-Belzel dans le territoire adverse applique les freins il est sur la droite coupe devant le filet tire qui a raté de peu à la droite du filet adverse et la rondelle est sortie du territoire des cataractes Pépin est revenu rapidement à sa position passe la rondelle à Heinz par derrière le filet c'est envoyé sur la gauche mais c'est intercepté à la ligne bleue par Crudière passe dans le coin pour Voyer Voyer passe à Robert il est près du but passe à gauche à Bellamy tire qu'à l'arrêt de Justin Blanchet en désespoir il a étendu le bâton la rondelle a touché la lame Maverick Bourque dans son territoire sort de sa zone il est à gauche ça aussi vous allez le revoir dans les jeux de la semaine on a accroché Bourque mais pas d'intervention des officiels Robert en sortie de zone passe la rondelle sur sa gauche mais c'est intercepté par Bourque qui est en repli défensif 4 minutes à faire en première période toujours 2 à 1 cataracte devant le balle du Phoenix c'est Gabriel Denis qui a perdu la rondelle à Paran Paran passe à Crudière il est emplaisante dans le territoire des 4 Crudière son tir dévis ça va dans le filet protecteur avec 3 minutes 51 à jouer en première période bien Justin Blanchet qui n'a jamais abandonné alors que le filet était grand ouvert et la rondelle qui coup de chance a touché la lame de son bâton et ça reste 2 à 1 cataracte ben oui ça reste un arrêt un peu chanceux mais c'est Blanchet qui provoque lui-même sa chance Claude il était battu il a refusé de remettre les armes il a fait un plongeon spectaculaire désespéré et en bout de ligne Claude le bâton qui fait le travail 17 secondes aux pénalités mineurs doubles qui ont été décernées il y a de cela quelques temps alors que ce sont les pénalités à Bourgeois mais également au numéro 10 Patrick Gay qui sont encore au tableau Samuel Boulin lui est de retour sur la patinoire en fait au jeu mais il est au banc de son équipe Rabouin à la rondelle à la pointe gauche passe au centre vers le 18 Roi retourne la rondelle à Rabouin il est à gauche tente de se débarrasser de Maverick Bourque la rondelle qui est perdue par Rabouin c'est repris par Léon Denis qui envoie à zone neutre le Phoenix va reprendre à sa ligne bleue Rabouin à la rondelle passe à Roi mais un peu de mésentente entre les deux joueurs les cataractes ont repris pénalités mineures doubles qui sont maintenant terminées on est de retour à 5 contre 5 Bourgeois qui était le troisième défenseur sur la patinoire pour les cataractes retourne au banc de son équipe cède sa place à Michael Robidoux la pointe reprend dans son territoire pour le Phoenix ça passe à Ayens en zone neutre vers Gay Gay s'amène en offensive il est à gauche Gay revient vers le centre son tir qui a été bloqué par Léon Denis qui s'est interposé devant lui Cormier en zone neutre pour Robidoux c'était derrière le vétéran de 20 ans le Phoenix reprend un peu plus de 3 minutes à jouer en première période toujours 2 à 1 cataractes Crête-Belzile en zone neutre passe à Voyer Voyer à sa ligne bleue pour Poulin mais la rondelle a été touchée par Jérémy Martin et c'est repassé par la suite vers Poulin Poulin au centre pour Robert Robert est dans l'enclave devant le filet des cataractes a été ennuyé par un joueur des 4 il reprend la rondelle derrière Robert s'amène devant tirer le but c'est 2 à 2 oui encore une fois Phoenix, Robert mais Robert a réussi à reprendre lui-même le retour de lancée derrière le filet et il est revenu Claude sans se faire toucher il y avait congestion dans l'enclave on a un peu oublié Robert Robert s'est frayé un chemin et il vient battre Justin Blanchet à courte portée pour faire 2-2 oui, il avait marqué un but important dans le match de vendredi il a les deux buts de son équipe depuis le début du match il vient de marquer son 9e de la saison c'est ça un vétéran de 20 ans Claude ça livre la marchandise ça presse le pas Phoenix, Robert est très solide pour Stéphane Julien en fin de semaine 2 minutes 48 à jouer dans cette première période et on est de retour avec une égalité de 2 à 2 Anctil à la mise en jeu pour le Phoenix face à William Veillette c'est gagné par Anctil Craig de Belzeil reprend derrière passe à Jonka la sienne cependant est complètement ratée les cataractes reprennent dans leur zone Heinz passe en zone 1 vers Cummings la rondelle a sauté par-dessus son bâton c'est repris par Craig de Belzeil au centre vers Anctil c'était Vincent celui-là envoie chez les cataractes ces derniers dégagent aussitôt Vincent Quintil reprend il entre chez les quatre sur la gauche on est allé à la reponnée par William Veillette ça tombe près du banc des cataractes Nadeau en zone 1 ça passe lui et revenu la remet à William Cummings Cummings est sur la gauche dans les trois adverses en toute une passe ça lui est revenu remet à Heinz et Heinz a de l'espace tir qui est bloqué par Sigouin pas de retour accordé là-dessus par le gardien du Phoenix et Heinz a peut-être tiré un peu trop rapidement on n'a pas eu le temps d'installer un écran devant le gardien du Phoenix il avait surtout la tête basse William Veillette était à la gauche du filet complètement ça les Sigouin étaient venus défier la défenseur Claude donc il était au devant son demi-cercle bleu s'il fait une passe au lieu de tirer c'est un but presque assuré un neuvième tir pour les cataractes depuis le début de cette partie il reste 2 minutes 15 à jouer dans cette première période égalité de 2 à 2 qui vient d'être créé par le vétéran Félix Robert pour le Phoenix pour le Mareff à la mise en jeu dans le territoire du Phoenix la rondelle qui est prise dans les patins du joueur de centre Tarou Yanch on tente de la sortir de là c'est une guerre de tranchées finalement gagnée par le Phoenix et Creutier est venu reprendre position derrière son but avec la rondelle l'ancien des voltigeurs de Drummondville a passé vers Bellamy Bellamy en zone neutre ses parents qui fait dévier dans le territoire vest passe la sortie du gardien Blanchette qui retourne la rondelle à la ligne bleue du Phoenix Bellamy s'en empare il est à gauche envoie derrière le filet des 4 ça glisse complètement sur la droite Valentin Nassbommer reprend mais part à Parra Parra a tenté un tir ça a été bloquant de passer Guy reprend mais la rondelle bondit derrière lui vers Creutier passe à Guy qui est à droite au centre complété par Yanch ne peut tirer c'est Parra qui a la rondelle dans le coin sur la droite et déporté derrière le but avant de laisser à Yanch Yanch a passé sur l'aile Creutier s'est avancé de sa position de joueur de pointe pour retourner la rondelle derrière le but des 4 si Pépin reprend Pépin passe molle dans son territoire mais il n'y a pas de dommages c'est pris par Nassbommer au centre à Pépin retourne la rondelle à Nassbommer mais là il y a hors-jeu à la ligne bleue du Phoenix avec 1-22 à faire en première période et c'est toujours 2-2 c'est pas un week-end facile pour Marc-Antoine Pépin c'est mis un peu de pression Claude dans le nouveliste avant les matchs en disant qu'il voulait en donner plus en fin de semaine profiter du fait qu'il jouait contre l'équipe qui l'a repêché il semble un peu hésitant avec la rondelle un peu nonchalant également Claude plusieurs passes ont été coupées Léon Denny avec un lob en voie chez l'adversaire après la mise en jeu c'est pris par Gabriel Denny au moment de tirer la rondelle lui a été subtilisé par un adversaire c'est Samuel Poulin qui a la rondelle dans sa zone joueur gaucher porte le numéro 29 sort de sa zone avant de remettre à la pointe la pointe envoie par l'arrière du filet des cadraques ça glisse à droite vers Robert Robert a les deux buts de son équipe jusqu'à maintenant remet à Poulin qui est derrière le but ressort dans le coin sur la gauche toujours Poulin tente un tir s'arrater le filet voyez derrière le filet bataille avec Maverick Bourque voyez qui reçoit l'aide de Robert ce dernier a passé à la ligne bleue à Jacques il s'avance mais au moment de tirer perdu la rondelle passe à Robert sur la droite Robert sort du coin avec le disque c'est perdu mais Robert avec un coup de patin la pousse cette rondelle vers la pointe un tir qui rentre à la gauche du but des Cats ça s'en va à la pointe droite Jacques s'est avancé avant de recevoir un coup d'épaule du capitaine des Cats Poulin reçoit la rondelle Poulin un tir bloqué par Blanchette le retour n'arrivait pas à concrétiser cette fois-ci le défenseur a de 20 ans avec l'autre qui s'amène en deuxième vague récupère un retour de lancée alors que Blanchette était un petit peu pris hors position cette fois-ci il enfile l'aiguille c'est un gros but pour le Fénix fin de première période qui fait 3-2 il s'avait marqué aussi vendredi en fin de première période il restait quoi 5 secondes lorsque Poulin avait donné les devants 2-1 au Fénix alors encore aujourd'hui but en fin de période qui permet à Sherbrooke de prendre l'avance oui ça fait toujours mal les buts en fin de période Claude depuis le début du match dans le territoire des cataractes c'est compliqué les enjeux remportés par le Fénix Créde-Belzile à la rondelle près de son filet Créde-Belzile est passé à Peach Peach en sortie c'est droit trébuche avant de remettre la rondelle vers Anctil Peach intercepte en zone autre retourne cette rondelle chez les cataractes Anctil est sur l'aile gauche pourchassée par Tyson Hines 15 secondes à jouer en première période Pépin bataille avec Peach rondelle qui est amenée à droite vers Anctil bousculé par An ça permet à Cormier d'aller d'un dégagement qui va aller dans le territoire du Fénix et en repli c'est Jonquard qui vient prendre la rondelle passe derrière son filet et c'est comme ça que va se terminer la première période avec le Fénix en avance par la marque 2-3-2 Oui c'est pas une mauvaise première période Claude affronte la meilleure équipe de la Ligue de hockey et Jean-Major du Québec tu tires de l'arrière par un but par contre il y a des choses à régler du côté des cataractes défensivement Claude on doit être un peu plus solide dans le territoire particulièrement dans l'enclave Claude le Fénix on le dessus haut la main Merci beaucoup Steve Au retour de la pause mon collègue Jean Deschaines de Radio Shawinigan analyse le début de saison des cataractes alors c'est ce qu'on a pour vous dans quelques instants Après 20 minutes au centre Gervé-Auto le Fénix de Sherbrooke 3-3 les cataractes de Shawinigan 2 vous écoutez le hockey des cataractes au 169 Mauricie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sommaire de la première période, le Fénix a ouvert la marque dès la dixième seconde de cette partie avec le huitième but de la saison de Félix Robert sur une passe de Samuel Poulin et Alex Olivier Voyer. Et ce but-là restera dans les annales pour le Fénix de Sherbrooke puisque la huitième saison du Fénix depuis que la concession est dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est leur but le plus rapide marqué en début de partie. L'ancien record était détenu par Daniel Autette. C'était de 16 secondes. Alors si pour le Fénix c'est un record, ça a failli l'être également pour les cataractes puisque selon mon collègue Jean Deschaines de Radio Shawinigan, le but le plus rapide concédé par les cataractes en début de match, c'était après 9 secondes. Alors le but aujourd'hui pour les cataractes, au moins, ce n'est pas un record. Mais c'était 1 à 0 pour le Fénix et le gardien Justin Blanchet qui s'est blessé d'ailleurs sur la séquence, mais il a poursuivi l'action. À 4'47, Maverick Bourque avec son huitième de la saison a créé l'égalité 1 à 1 aidé de Marc-Antoine Pépin et de William Cummings. Et les cataractes ont profité d'un double avantage en numérique à 12 minutes 10. Valentin Nassbarmer, son quatrième de la saison, aidé de Maverick Bourque et de Vasily Ponomareff, faisaient 2 à 1 cataractes. Mais en fin de période, le Fénix a frappé deux fois assez rapidement. Félix Robert, son neuvième de la saison, aidé de Samuel Poulin et d'Olivier Crête-Belzile. C'était 2 à 2 avec 33 secondes à jouer en première période. Un but de Yann Félix Lapointe, le défenseur. Son deuxième de la saison, aidé de Félix Robert et de Samuel Poulin. 3 à 2, Fénix. Donc, le bilan de la première période, 2 buts de passe pour Félix Robert et 3 passes pour Samuel Poulin. Alors, toute une période pour Poulin, 3 passes et en plus, un combat avec Jérémy Martin. Les tirs en première période, 8 pour le Fénix et 9 pour les cataractes. Alors, c'est un signe de ce qui s'est passé dans les dernières minutes de la première période qu'effectivement, avec la puissance offensive du Fénix de Sherbrooke, il n'y a pas de place au relâchement pour les cataractes, mon cher Sy. Non, tout à fait, Claude. Écoute, première période, on s'en tire quand même pas trop mal. Il y a juste un but d'écart. Il faudra trouver une façon d'être aussi affamé en territoire défensif que les cataractes le sont en territoire offensif. J'ai aimé le travail des Shawiniganais tout près du filet du Fénix, Claude. Mais en défensif, on est un peu trop passif et tu ne peux pas être passif face à une équipe aussi aguerrie. Tu te dois d'être engagé physiquement. Tu te dois d'être parfaitement concentré. Moi, des revirements, ça peut arriver avec l'autre, quand tu es sous pression, tout ça. Mais quand tu vois des revirements, parce que les défenseurs, par exemple, tentent des passes de dentelle dans ton territoire, quand tu affrontes une équipe aussi solide que celui du Fénix, ça, c'est impardonnable. Pendant que les joueurs reviennent sur la patinoire, je veux vous dire que Justin Blanchet continue devant le filet des cataractes, lui qui a été blessé en début de partie. On se demandait d'ailleurs s'il allait être retiré. Ce n'est pas le cas, même après la première période. Mais c'est ce que tu dis sur la défensive des cataractes. Ce n'est pas nécessairement parce que les joueurs du Fénix pressent les défenseurs des cataractes. C'est simplement que, oui, on ne garde pas les choses toujours très, très simples du côté des défenseurs. Ça complique un petit peu la vie. Exactement. Tu te dois de simplifier ton jeu. De choisir l'option la plus simple, particulièrement lorsque tu sors de ton territoire. Les défenseurs chez les cataractes ont certaines habiletés offensives. Marc-Antoine Pépin pourrait en nommer un. Mais il se doit, Marc-Antoine, dans des matchs comme ça, de garder ça assez simple. Ceci dit, au niveau offensif, les cataractes ont quand même réussi quelques belles incursions dans le territoire du Fénix. Parce que, rappelons-le, tu l'as dit dans le match de vendredi, la défensive du Fénix, ce n'est pas la meilleure de la Ligue junior-major du Québec. C'est peut-être dans les trois positions, gardien, défense, attaque, c'est peut-être la position où le Fénix est le plus vulnérable. Oui, absolument. Ce n'est pas une brigade défensive qui est très autoritaire. Claude, ce n'est pas des mauvais défenseurs, les Bellamy, les Jacques, les Jonka. Mais ce sont des joueurs qui peuvent être défiés, des joueurs de qui, Claude, tu peux soustraire la rondelle. C'est-dessus, les oblige à aller travailler profondément en territoire ennemi. Bon, maintenant, la deuxième période va débuter dans quelques instants. Et les cataractes n'ont toujours qu'un seul but de retard, évidemment, avec ce but marqué en fin de première période par le Fénix. Les cataractes avaient quand même bien réagi dans le match de vendredi, lorsque Samuel Poulain avait marqué, lui, dans les dernières secondes de la première période. Voyons voir comment ça va se passer aujourd'hui à Chauvinca. Petit changement stratégique. On y va avec un trio plus défensif face à l'unité de Robert, Voyer et Poulain. Robidou est sur la glace, Claude. Il faut le surveiller. Il va tenter de déranger les meilleurs éléments du Fénix. Robidou avec Cormier et Martin sont là pour commencer la deuxième période face au premier trio Sherbrooke. Dès le début, il y a un dégagement du Fénix. Ça s'en va sur la droite. Robert qui n'a pu prendre la rondelle. C'est Martin qui sort de son territoire. La longue passe tentée vers Robidou. Et ça a failli fonctionner. On se retrouve derrière le but du Fénix. Robidou rattrapé par un défenseur. Poulain vient prendre la rondelle. Il est bousculé par Jérémy Martin. Rappelons que les deux ont livré un combat en première période. Il y a eu dégagement du Fénix à l'autre bout. Ça l'aurait refusé avec 25 secondes de jouer dans cette première période. Et moi, j'aime ça comme confrontation. Si tu n'es pas capable de gagner la guerre, force contre force, Claude amène un trio dont l'identité sera plus défensive. Et quand tu joues contre Robidou, quand tu joues contre Jérémy Martin, tu es obligé, Claude, d'être plus sur tes gardes, d'être aux aguisses. Des joueurs physiques, des joueurs qui vont te faire mal. Ils en ont l'occasion, ils en ont de la ronde. Ça va rendre les meilleurs éléments du Fénix un peu plus, je te dirais, docile. Oui, et de temps en temps, marquer un but important également, comme ça a été le cas des avantages numériques vendredi. En attaque pour le Fénix, c'est voyé. Il est dans la clave laisse derrière, mais Poulain, au moment de tirer, est ennuyé. Là, c'est le tir et le but de Félix Robert, qui complète son tour du chapeau sur une passe superbe de Samuel Poulain. C'est 4 à 2. Il a été gourmand, Daniel Renaud, Claude, les 40 premières, les 30 premières secondes, c'était très, très bien passé. Et lorsqu'il a vu une mise en jeu en territoire offensif, il a ramené son trio défensif au banc, envoyé celui de Ponomarev. Tiens, on traverse la glace, on trouve une façon d'aller chercher un autre but. Félix Robert qui s'amuse contre les cataractes, l'autre, c'est 4 à 2. Trois buts, une passe pour Félix Robert, quatre passes maintenant pour Samuel Poulain. Le premier trio du Fénix qui fait la loi cet après-midi au centre Gervais-Auto. Oui, je pense que le message est assez clair du côté des cataractes avec l'autre. Si on y va force contre force, présentement, on s'en va directement dans deux. Oui, offensive contre offensive, ça ne marche pas, alors allons-y avec le contraire. Parce que là, il y a deux buts de retard du côté des cataractes. Là, on tarde un petit peu avant de remettre la rondelle en jeu. Je ne sais pas si on vérifie peut-être. Oui, on est à la reprise vidéo, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait eu hors-jeu à la ligne bleue? Peut-être. Ça serait possible. Rappelons que par rapport à notre position, finalement, on confirme le quatrième but. Alors, 4 à 2, Félix, avec seulement que 38 secondes découlées dans cette deuxième période. Alors, le Félix a frappé tôt en première. Tart en première et tôt en deuxième. Rabouin derrière son filet pour le Félix, pour chasser par Bourgault. Dans le coin, c'est pris par Denis à la ligne bleue. Passe la rondelle vers Pépin. Son tir qui a été bloqué en défensive. Dans le coin, à la gauche, c'est pris par l'attaquant Yanch. Bourg est là pour les cataractes. Denis également tend de prendre la rondelle. Bourg avait la rondelle sur le bâton, mais ennuyé par la pointe. Bourg sort de là, passe au numéro 3 Blanchet. Son tir qui a été bloqué par Sigouin. Pas de retour là-dessus. Les cataractes qui ont failli répliquer dès le début. C'est un quatrième but du Félix. Excellent travail d'apport de Maverick Bourg en fond de territoire. Ennemi, bagarre à 4 pour le 10. C'est Bourg qui sort de là. Claude Blanchet avait flairé une occasion de s'amener dans l'enclave. La passe était parfaite, tir sur réception. Il manquait peut-être un petit peu de vigueur de l'autre. Ça l'a aidé Sigouin à faire l'arrêt. Denis à la mise en jeu face à Julien Anctil. Derrière, Bourg reçoit la rondelle. Son tir qui a été bloqué en défensive, c'était Peach qui était devant lui. C'est repris en zone neutre par Blanchet. Arcelé par Roy. On est à la ligne bleue du Fénix. Ce rondelle qui revient en zone neutre, c'est Bourgault qui a passé derrière lui. Bourg reçoit la passe sur la gauche. Il envoie derrière le flet du Fénix. Et comme il était devant le bord de son équipe, dégagement qui n'est pas refusé. Aux jeunes joueurs des cataractes, Anctil dans sa zone à la rondelle. C'est Julien, celui-là, le numéro 22. Pourchassé par l'autre 22, Maverick Bourg. Anctil est sorti de sa zone avant de passer vers Peach. Il est sur la gauche, intercepté par les cataractes, mais qui n'ont pu contrôler la rondelle d'égagement du Fénix. Les pelletiers, ça passe à sa ligne bleue qui bondit jusqu'à Maverick Bourg. Bourg dans le territoire adverse, avec devant lui le 44, Crête-Belles-Îles-Îles. Bourg était rappelé au banc pour des changements, envoyé derrière le filet du Fénix. Jonquant en zone neutre vers Peach. Peach dans le territoire des cataractes, passe la rondelle devant lui pour Rois. Ça a touché les patins de Belépendier, ça va derrière le but. C'est repris par Anctil. Anctil à Peach, à la ligne bleue, à Crédit-Ars. S'avance un tir bloqué par Blanchette, pas de retour. Accordé par le gardien des cataractes qui vient de stopper le 11e tir du Fénix avec deux minutes de joueur en deuxième période. Oui, et ce sera intéressant de voir si Daniel Renaud va continuer à y aller force contre force lorsqu'on reverra le trio de Robert aussi. Claude, on a appris notre leçon. Et si on va confier cette mission plutôt au trio accordé. Yens et Veillette à la mise en jeu. Veillette l'envoie derrière lui, mais c'est repris par le Fénix. À la pointe droite, Creudier reçoit la passe. Tant de remettre sur l'aile vers Vincent Actil. C'est raté. Creudier qui n'a pu prendre la rondelle, c'est repris par les quatre. Sortie territoire qui est annulée, finalement complétée lorsque la rondelle a touché les jambières de William Cummings. Mais le Fénix a repris. On entre dans le territoire des cadres avec Actil. Actil rattrapé par Veillette dans le coin. Les deux joueurs qui chutent et glissent derrière le but. C'est repris par la suite par les cataractes. Veillette est sortie du coin. Toujours Veillette avec la rondelle. Un là, beau centre. Ça va aller vers Cummings, mais intercepté par le Fénix à sa ligne bleue. Et c'est le 24, Mjanskum, qui a pris la rondelle. Mjanskum qui n'a pas fait beaucoup de présence sur la patinoire dans ce match. Pour le Fénix, Bellamy en zone neutre complète la passe vers le numéro 21, Actil. C'est envoyé dans le territoire des cadaractes, mais c'est repris au passage par le défenseur Leon Denis. En voulant déjouer Actil, il a perdu la rondelle. Creudier reprend dans sa zone avant de passer à Bellamy. Bellamy à Creudier. L'ancien dévot de Choc qui sort de sa zone, passe à Yensh dans le territoire adverse. Ça fait simplement glisser la rondelle derrière le but des cartes. Stéphane Julien appelait des changements. On va tenter d'en profiter du côté des cadaractes. Une longue passe sur la gauche pour Martin. Martin dans le territoire du Fénix est déporté derrière le flet pour chasser par Jacques. Toujours Martin, la passe dans l'enclave vers Robinou. Du regard de l'autre côté, quel arrêt du gardien Sigouin. Et par la suite, on est venu cogner à la porte. C'est Xavier Cormier qui a été incapable d'enfiler l'aiguille. Mais le jeune gardien du Fénix qui vient de voler l'attaquant des cadaractes. L'angle était restreint, mais tu as raison. Cormier était seul avec Sigouin. En fait, moi, je loue le travail à Sigouin là-dessus. Clon un déplacement latéral très rapide pour frustrer le joueur des cadaractes. 16-44 à jouer dans cette deuxième période. Les cadaractes sont venus cogner à la porte. Et qui était la bougie d'allumage? Michael Robidoux. Le jeu qui va reprendre à la gauche du quartier du Fénix. Mais en jeu remporté par les visiteurs. La pointe qui va d'un dégagement qui tombe en son neutre. Pépin bataillait avec Poulin. Poulin a devancé Voyier. Voyier qui est entré trop tôt dans le territoire des cadaractes. On va reprendre en son neutre. Et David Rodrigue, le juge de ligne, a été gentil avec Voyier. Claude, je pense que Voyier a intentionnellement amené cette rondelle de l'autre côté de la ligne bleue. Normalement, ça coûte une mise en jeu. Territoire du Fénix cette fois-ci, le vétéran de 20 ans a eu droit à la clémence du juge de ligne. Oui, parce que la mise en jeu se fait près de la ligne bleue des cadaractes. Jacques, après la mise en jeu, envoie derrière le filet des cadaractes. Le gardien Blanchette retourne la rondelle sur sa gauche et s'est intercepté par Robert. Robert remet derrière à Voyier à la ligne bleue, c'est pour Jacques. Mais Jacques n'attendait pas la passe. Ça force les cherbroucois à revenir dans leur territoire. Il est pourchassé par Cormier. Jacques, avec la rondelle, passe à sa ligne bleue vers Robert. Il avait mis un échec qui s'en venait de la part de Blanchet. Et le jeu a été raté par le Fénix. Poulin prend la rondelle, entre dans le territoire des cadaractes. Lui a quatre passes dans le match. Passe à Robert dans l'enclave pour Voyier. C'est raté. Sorti de Beaudoin. Beaudoin, à la hauteur de la ligne rouge, a passé vers Cormier, qui envoie derrière le filet du Fénix. Le gardien, Cigouin, envoie lui-même la rondelle en zone haute. Ça glisse lentement à la ligne bleue des cadaractes. Heinz s'en va derrière son filet avant de repartir sur la droite. Heinz en zone haute vers Beaudoin. Beaudoin devant lui pour Ponomareff. Ponomareff dans le territoire adverse. Reprend la rondelle derrière la passe devant. Ça a été dévié sur un défenseur du Fénix. Et c'est Jonquant qui reprend derrière son but. Beaudoin fait dévié la passe. Heinz s'en empare. Un tir qui a été bloqué par Cigouin. Dans le coin, c'est pris par Nassbommer. Heinz reçoit la rondelle à la ligne bleue. Le tir bloqué par Cigouin. Il saute sur le retour alors que Beaudoin s'amenait. Arrête-jeu avec 15-29 à faire en deuxième période. Sherbrooke en avance 4-2. Et j'aime le travail de Tyson Hines depuis le début du match. C'est pas parfait, Claude. Mais pour une recrue de 16 ans qui accumule les pénutes dans les grosses situations, Claude, il se débrouille vraiment très bien. Autant en offensive que dans son territoire. Oui, et souvent fait face au plus gros trio du Fénix. Depuis le début de la fin de semaine, Yens et Denis à la mise en jeu. Bourque reçoit la rondelle, son tir, dévi, c'est ratacible. De l'autre côté, c'est Bourgaud qui est venu cogner à la porte. On est dans le coin sur l'aile droite. Derrière le but, c'est pris par Crane-Belzile. Ça passe, atteint les jambières de Maverick. Bourque, on se retrouve dans le coin sur la gauche. Denis veut remettre vers la ligne bleue, mais il est à la rondelle collée sur son bâton. Yens tente un dégagement, c'est raté. Gabriel Denis a passé la rondelle à la ligne bleue du Fénix. C'est intercepté par Gay et le Fénix reprend. Paran en zone neutre pour Gay. Les devant le bord des pénalités ennuyées par Bourgaud. Bourgaud revient dans le territoire du Fénix, mais il part à Paran. Paran à Crane-Belzile. Crane-Belzile au centre, complété par Paran. Paran dans le territoire adverse à droite pour Yens. Yens au centre, c'était pour Paran. Il y a eu déviation. Blanchette a fait l'arrêt. Paran s'amenait en même temps et a frappé le gardien Blanchette. Les deux officiels ont levé le bras pour signaler des pénalités. Oui, mais c'est la deuxième fois que Paran vient en collision avec Blanchette. cette fois-ci, Claude. Personne ne l'a poussé. La première fois, c'était Mickaël Robidoux qui l'avait poussé. Là, cette fois-là, Claude, c'est pas loin d'une majeure. Je ne sais pas ce qu'on va appeler comme infraction, mais t'amener comme ça à toute vitesse sur un gardien de but, Claude, pour moi, c'est pas loin d'une majeure. C'est au moins, je pense, la troisième fois qu'un joueur du Fénix entre en contact avec Blanchette dans le match de cet après-midi. Deuxième fois pour Paran, qui est le seul amené au banc des pénalités avec un peu plus de cinq minutes de jouets dans cette deuxième période. Paran, avec sa première pénalité en première période, offrait un double avantage numérique aux cataractes. Ils en avaient profité. Alors, est-ce que les cataractes feront payer l'indiscipline du numéro 11 du Fénix? Il n'a que deux minutes de pénalité. Oui, un peu chanceux là-dessus, Claude. Ça semblait tellement délibéré comme contact. Mais bon, l'avantage numérique des cataractes est de retour sur la glace. Elle a touché la cible lors du cinq contre trois. Un but serait volontiers. Oui, un à trois en avantage numérique pour les cataractes. On gagne la mise en jeu. Bourgault remet à Pépin. Il est à la pointe gauche. Sur l'aile, c'est à Bourgault. On va la rondelle à la pointe droite à Bourque. Bourque au centre à Pépin. Pépin vers Bourgault. Au tir qui a été dévié, ça rate le filet. On s'en va dans le coin à droite. Dégagement tenté par Poulin. Et c'est Voyier qui prend la rondelle. Voyier va s'amener dans le territoire des cataractes. Il est sur l'aile gauche. Tendant coups privés devant le filet. Au moment, tiré heureusement pour les cataractes. Il a perdu le disque. C'est repris par Poulin. Poulin dans le coin sur la droite. Rondelle qui est harponnée par Xavier Bourgault. Qui a remis derrière à Pépin. Pépin à Ponomareff en sortie de territoire. Ponomareff pour les cataractes. Il est en plein centre. Entre chez l'adversaire. Laisse la rondelle sur la droite. La rondelle qui demeure sur la ligne bleue du Fénix. Pépin l'envoie sur l'aile gauche par la bande jusqu'à Bourgault. Bourgault attire deux joueurs avant de remettre à Bourgault. Sur la droite, c'est à Pépin. Il a de la place. Pépin remet la rondelle à Bourgault. Il est à la pointe gauche. Bourgault sur l'aile. C'est pour Bourgault. C'est imprécis. Ça va derrière. Nadeau tente une passe devant. Ça a été intercepté. Bellamy rate le dégagement. Mais c'est pris par Creudzière. Creudzière a tout le loisir de dégager. Et finalement, la rondelle qui sort du territoire du Fénix. Yanch en zone neutre est avec Roy. Yanch dans le territoire des cataractes. Il est sur l'aile, assolé par deux adversaires. Et Roy vient prendre la rondelle dans les patins des joueurs des cataractes. Il a été retenu. Et on s'en tire bien du côté des cataractes. Pépin, dans son territoire, passe la rondelle sur la droite. Un peu de confusion entre Bourgault et Nadeau. Bourgault qui va d'une passe, qui va sur l'aile gauche. C'est pris par Bourgault. Bourgault dans le territoire adverse, applique les freins. Bourgault remet à la Ligue bleue. Dany qui vient de sauter sur la patinoire. Ça va venir sentir qu'elle a été bloquée. Ça s'en va dans le coin sur la gauche. Bourgault remet vers la Ligue bleue. Mais Léon Dany n'était pas à la position. Et est obligé de revenir dans son territoire. Avec 25 secondes à l'avantage numérique des cataractes. Blanchet derrière son filet. Envoie sur sa droite. Séverre Cormier. Cormier, la longue passe en zone neutre. C'est complété par Beaudoin. Entre dans le territoire adverse. Il veut couper de votre filet. Son tir est mis! Charles Beaudoin. Quelle poussée, Claude. Quelle passe également de Xavier Cormier. Une longue transversale d'une quarantaine de pieds. Parfaite parce que Beaudoin n'a pas eu à ralentir. Donc il a battu les défenseurs de vitesse grâce à son physique. A coupé dans l'enclave. Et le droitier qui est arrivé à gauche, Claude, loge la rondelle entre les janvieres de Sigouin pour faire 4-3. Deuxième but en avantage numérique des cataractes dans ce match qui ramène l'écart à un seul but. On va y revenir après la pause. 13-0-4 à paire. En deuxième période, 4-3 Sherbrooke. C'est là que les cataractes ont 169 pour ici. Sous-titrage Société Radio-Canada. 4 à 3 Sherbrooke, les cataraques qui viennent de réduire l'écart avec un but en avantage numérique et c'est la deuxième fois qu'on profite de la présence au banc de pénalité de Xavier Parent pour les cataraques. Voyons voir si l'entraîneur Stéphane Julien va donner quelques remontrances à son joueur numéro 11, Stéphane Julien, qui le disait avant le match, l'importance d'éviter le banc des pénalités. À la reprise, Poulain envoie la rondelle derrière le filet des cataraques. Robert qui a voulu reprendre, c'est raté. Mais le Phénix reprend le contrôle de la rondelle voyée derrière le filet des cataraques. Bataille avec Cormier qui l'a arrêté. Cormier a passé la rondelle à sa gauche. Martin n'attendait pas la passe, c'est repris par Poulain. Poulain qui va de tir, qui dévie, l'arrêt de Blanchette et c'est Robert qui a fait dévier ce tir et un arrêt pas commode pour le gardien des cataraques. Chaque fois qu'une rondelle est déviée à cinq ou six pieds d'un gardien, c'est jamais un arrêt évident. Blanchette avait été agressif que l'autre, donc il a masqué le plus d'ouverture possible et je pense que ça l'a joué pour lui là-dessus. 12,40 à jouer en deuxième période. 4 à 3 Sherbrooke. On va reprendre à la gauche du gardien Blanchette. 14 tirs pour les cataraques dans ce match, 12 pour le Fénix. Et malgré 4 buts sur 12 tirs, Blanchette qui n'a rien à se reprocher dans le match de cet après-midi. Sorti des cataractes, c'est Bourque a passé la rondelle à Cummings. C'était plutôt Nadeau qui effectuait la passe. Nadeau qui est à la ligne bleue adverse, envoie chez l'adversaire, c'est repris par Crudzer. Crudzer en zone haute, complété par Peach. Il est devant le banc des cataractes rattrapés par le défenseur Heinz. Et c'est repris par le Fénix à sa ligne bleue. Crudzer, défense en droit, passe sur l'aile à Anctil. Entrée, territoire de Julien Anctil, veut reprendre la rondelle. Dans le coin, la laisse à Roy. Pousse pour Anctil qui est derrière le filet. Il est rattrapé par Léon Denny. On est dans le coin sur la gauche. Rondelle retournée derrière le filet des cataractes. Pepin tente un dégagement arrêté sans problème par Crudzer. Crudzer sur la droite, passe à Peach. Peach, un tir qui a dévié. Ça a raté le filet de peu alors que le gardien Blanchette avait la vue voilée. Attaque des cataractes, deux contre deux. Veillette à la rondelle, sur l'aile gauche. Veillette poussée dans le coin par Crudzer. Et on se retrouve à six joueurs à batailler pour cette rondelle. Veillette qui tente de la sortir des patins de Crudzer. Un officiel qui est tout prêt, observe la scène. Finalement, Anctil est sorti de là avec la rondelle. Roy l'envoie chez les cataractes. Un dégagement qui n'est pas refusé à la troupe de Stéphane Julien. Heinz a repris derrière son but. Il passe à Léon Denny, défenseur droit en zone haute, complété par Beaudoin. Lui vient de marquer le troisième but de son équipe. Laisse à Ponomareff dans le territoire adverse. Il est à gauche, un tir qui dévie, ça va dans le filet protecteur. 11-24 à jouer. En deuxième période, un retard, deux buts pour les cataractes. Oui, au chapitre des tirs au but, c'est 14-12 pour les cataractes. Le match est quand même assez bien disputé jusqu'à maintenant. Le but inscrit il y a quelques instants par Charles Beaudoin en avantage numérique. Un petit peu modifié le momentum. On va reprendre à la droite du gardien Thomas Sigouin. Ponomareff face à Yens. Ponomareff à la rondelle dans les patins. Veux la remettre derrière à Beaudoin. C'est raté. La pointe a repris pour le Fénix. Lui a marqué en toute fin de première période. Dégagement du Fénix à l'autre bout. Et la course est gagnée par le défenseur bourgeois. On va ramener le jeu dans le territoire du Fénix. Oui, c'est un jeu programmé, celui-là. Claude, on tentait vraiment d'envoyer Xavier Parent en échapper. Mais le joueur des cataractes qui était bourgeois, Claude, a été plus rapide. Il a gagné la course, donc on a droit à une autre mise en jeu dans le territoire du Fénix. Ça se fera à la gauche du gardien Thomas Sigouin. Bourque passe à Yens. Mise en jeu gagné par Yens. Lui-même va amener la rondelle près de sa ligne bleue avant de passer au défenseur Jacques qui sort de son territoire. Passe à Parent. Parent dans le territoire des cataractes. Il est à droite. Laissée à la rondelle à Yens. Yens tire avec un angle plutôt restreint. Ça a été stoppé par Blanchette. Sortie des cataractes. La passe pour Bourgout est juste un petit peu trop longue. Le Fénix retourne les cataractes dans leur territoire. Belé Pelletier derrière son but. Bousculé par Yens. Chondelle qui est prise au passage par Parent. Parent qui est toujours derrière le but des cataractes. Ressort dans le coin sur la droite. Parent toujours avec la rondelle. Il est sur l'aile. Passe à la ligne bleue à Jacques. À la pointe gauche vers la pointe. La pointe qui va d'un tir qui a été bloqué devant le flé. Rondelle qui arrive paresseusement au gardien Blanchette. Et Parent qui a appliqué de la pression. Blanchette arrête le jeu. Oui, le Fénix est installé dans le territoire des cataractes. Mais on a quand même très bien protégé l'accès à l'enclave. Ce tir-là était inoffensif. Et le retour de lancé et Claude ont tellement bien nettoyé l'enclave que c'est Blanchette lui-même qui a pu le saisir. Du bon travail défensif. Presque à mi-chemin dans ce match. Entre les cataractes et le Fénix. Match retour de la semaine des rivalités. Robert à la mise en jeu face à Mickaël Robidoux. On est revenu avec le trio défensif face au super trio du Fénix. Léon Denis derrière son flet prend la rondelle. Passe la rondelle sur la gauche à Martin. En zone ult, c'est pris au passage par Robidoux. Sauf qu'il y a eu un peu de confusion avec Cormier. Rondelle qui bondit. Elle est prise par Cormier. Entre chez l'adversaire. Passe sur l'aile à Martin. Martin y vend un tir bloqué par Sigouin. Le retour. Robidoux qui est venu cogner à la porte. Force le gardien du Fénix à se signaler. Et Martin en échec avant qui s'est fait barrer le chemin par le défenseur Creutzère. Le trio défensif des Cataraques est venu menacer la forteresse du Fénix. C'est des joueurs qui ont tellement bien fait l'an dernier contre les Huskies de Rwanda en série. Il y a des joueurs qui connaissent leur rôle. Qui connaissent leur limite également. Qui jouent à l'intérieur de ces limites. C'est toujours compliqué de jouer contre des joueurs comme ça. Steve, ça rappelle, tu le dis, l'importance de jouer dans les limites pour les joueurs des Cataraques. C'est le cas entre autres pour les défenseurs. Dans ce moment, après la mise en jeu, attendent une passe. Ça a été intercepté par Robert. À voyer, il est en zone neutre. Entre maintenant chez les Cataraques, il est à droite. C'est repoussé par Blanchette. Blanchette qui a été surpris par ce tir. Cherchait par la suite la rondelle. Elle est tombée à sa droite dans le coin. On est le long de l'aile. C'est envoyé à la ligne bleue. Crête-Belle-Île n'a pu retenir cette rondelle dans le territoire des Cataraques. Le Fénix revient à sa ligne bleue. Robert dans le territoire des 4. Ça a touché un adversaire. C'est pris par Foyer au passage. Passe dans l'enclave et l'intervention de Pornomareff empêche Robert d'être menaçant. Attaque des Cataraques. Nassbommer dans le territoire adverse. Laissé rondelle derrière à Pornomareff. Dans l'enclave pour Nassbommer. C'est frappé au vol par Voyer. Et la rondelle est restée dans le territoire du Fénix. Nassbommer dans le coin. L'envoie derrière le filet. C'est pour Beaudoin. Beaudoin attire deux adversaires. Il a chuté. Il est à genoux. Craig de Bellezile lui enlève la rondelle. Il a poussé la rondelle vers Samuel Poulin. Poulin sort de son territoire. On est en fin de présence du côté du Fénix. Il a eu dégagement directement au gardien Blanchette. Quel jeu sage de Samuel Poulin. Non seulement il évite un dégagement refusé. Mais ça provoque une mise en jeu dans le territoire des Cataraques. Ils étaient en fin de séquence. Les joueurs étoiles du Fénix et Poulin. C'était dans la zone neutre. Sans vraiment de vitesse. Ils ne voyaient pas d'ouverture. Donc, il ne s'est pas cassé la tête. En est la rondelle directement à Justin Blanchette. Et il place son équipe dans une bonne situation. Non seulement on a apporté des changements. Mais la mise en jeu se fait dans le territoire des Cataraques. Bellezile à la rondelle près de la ligne bus. Ça passe à atteindre un joueur des Cataraques. En zone neutre, c'est poussé vers Gabriel Denis. Il était un peu à bout de bras. C'est repris au passage par Vincent Anctil. Les Cataraques envoient quand même dans le territoire du Fénix. Creudière laisse à Bellezile. Retourne la rondelle à Creudière. Creudière en sortie de territoire. Passe à gauche. Complété par Billy Peach. Entre chez les Cataraques. Le numéro 37. Peach y va d'un tiers. Ça rate le filet. On s'en va sur la droite. Creudière s'est avancé. Rondelle gardée dans le territoire des Cataraques par Anctil. Mais ça passe à l'intercepté par Beaujois. En zone neutre, c'est poussé par Bourgaud. Vers Gabriel Denis. Il envoie le Fénix dans sa zone. Anctil derrière son but. Il passe à Creudière. 8 minutes 47 à jouer en deuxième période. C'est toujours 4 à 3, Sherbrooke. Bourque laisse la rondelle à Denis. Dans l'enclave du Robert. Tire bloqué par Sigouin. C'est déblayé par Anctil. Dans le coin, belle amie bataille avec Denis. Bourque derrière le filet reçoit la rondelle. Mais il était aussi tout arrêté par Grégory Creudière. Et c'est Anctil qui passe la rondelle vers Peach. Peach avec Vincent Anctil près de lui. Peach entre dans le territoire des Cataraques. Il est en place en tir qui a été bloqué en offensif. C'est repris par Bourgeois. Défenseur qui a su un coup de bâton de la part de Peach. Remet sa ligne bleue à Bourgaud. Bourgaud, longue passe à gauche vers Denis. Denis est érappé au banc. Envoie la rondelle à la gauche du filet. Cherbourg, où c'est pris par Rabouin. Rabouin dans son territoire à la pointe. La pointe, ça passe à atteindre William Veillette. Ça va à Rabouin qui envoie vers Gay. Il est à la ligne bleue des Cataraques. Gay est sur la gauche. Pousse la rondelle près du filet. C'est saisi par le Fénix. Tire à courte distance. Et un bel arrêt de Blanchette qui est venu frustrer les attaquants. Cherbourg, un arrêt important de Justin Blanchette. On va y revenir après la pause. 7'59 à jouer en deuxième période. Cherbourg mène 4 à 3. C'est le hockey des Cataraques au 169, Mauricie. À la reprise, il y a dégagement des Cataraques. Et Robidou se lance en attaque. Tente une passe devant le filet. Martin qui fait des vies a été bousculé devant le but. Et pour l'intervention des officiels. Et là, ça a frappé fort devant le filet. Martin qui se relève semble être blessé à la jambe droite. Il a lancé ses gants haut. C'est inquiétant. Ce qui se passe avec l'attaquant des Cataraques. Il était incapable de mettre du poids sur sa jambe droite. Et supporté entre autres par le thérapeute Kyle Sutton. Et également, le gardien Antoine Coulombe à sa sortie de la patinoire. Et est-ce qu'il est entré en contact avec un poteau du but? Il a été rudoyé devant le filet du Phoenix. Soit-on sincèrement pour Jérôme Martin, Claude, qu'il retrouvera ses esprits après quelques temps dans le vestiaire, sans qu'il y ait vraiment de casse. C'est un jeune joueur, Claude, qui n'a pas été chanceux avec les blessures depuis le début de sa carrière junior. C'est à la jambe droite que ça s'est produit. On va tenter de revoir à la reprise. Je pense que c'est lors du contact avec le joueur du Phoenix que la blessure serait survenue. Mais c'est relevé rapidement pour aussitôt retourner au vestiaire. Sur la dernière séquence, Crète-Belzile, après la mise en jeu, a passé vers Samuel Poulin. Profondément dans son territoire, s'amène maintenant en zone neutre. Avant de revenir sur ses pas, conserve la rondelle. Passe la rondelle à droite vers Voyer. Voyer devant le banc de son équipe, Père Allian Denis retourne sa rondelle à la ligne bleue de Sherbrooke. Mais Nozbarmer intercepte une passe. La longue passe par la suite à droite pour Ponomareff. Au centre à Pépin. Pépin en offensive, s'en va dans l'enclave. Mais au moment de tirer, il a perdu la rondelle. Et lui aussi a été frappé dans le territoire du Phoenix. Se relève lentement, semble être blessé au visage. Ponomareff bousculé le long de la bande. Poulin sort de sa zone avant de passer à Robert. Robert dans le territoire des cataractes. Il est à droite. Robert, un tir qui a été amorti à l'offensive. C'est repris de l'autre côté par les quatre. Ponomareff va tenter d'orchestrer une sortie. Passe à Nozbarmer. Nozbarmer dans le territoire adverse. Trois contre deux. Nozbarmer passe au centre pour Pépin. Pépin, cependant, quand il allait tirer, a perdu la rondelle. Baudouin vient de l'enlever à un adversaire. Nozbarmer est à gauche. Nozbarmer dans l'enclave. C'était derrière Baudouin. Le jeu qui échoue. Voyer en sortie de territoire pour le Phoenix. Moins de sept minutes à jouer en deuxième période. Poulin en attaque pour Sherbrooke. Il est sur la gauche. Tantune passe au centre. Sa deuxième tentative vers le numéro 22, Anctil, qui est parvenu à tirer sur le gardien Blanchette. Félaret n'accorde pas de retour. 17e lancé pour le Phoenix. Ça reste 4 à 3, Sherbrooke. Maturité physique qui fait la différence lors de la bagarre 1 contre 1 entre Anctil et Heinz au haut de l'enclave. Claude Larondelle est disponible. Les deux joueurs s'accrochent. Tentent de barrer le bâton de l'un et l'autre. C'est Anctil qui est dessus. Quand je te parlais en début de reportage, la différence, Claude, ils ne sont pas rendus au même niveau dans le développement. C'est ça. C'est lui, Anctil, qui est à la mise en jeu face à Maverick-Bourke. Bourke va plutôt céder sa place à Xavier Bourke. Pour cette mise en jeu, la droite du gardien Blanchette. Bourke, après la mise en jeu, vient prendre la rondelle, la pousse à Bourke, qui lui envoie à Denis. Il est en zone neutre. Le capitaine des cataractes est entré dans la tête 3 adverse. Laisse à droite à Maverick-Bourke. Au centre pour Bourkeau. Son tir qui a été bloqué par le gardien Sigouin. Sorti du Phoenix, annulé par Heinz. Passe la rondelle dans le coin à gauche pour Gabriel Denis. Denis vers Heinz. Heinz qui a dû s'avancer, mais il est battu par Peach. Ça donne un 3 contre 1 pour le Phoenix. Peach avec Anctil. C'est lui qui la passe. Passe à Peach de l'autre côté. À gauche, c'était pour Parent qui a fondu l'air. Tire bloqué par le gardien Blanchette. Le retour qui est pris par Anctil. Blanchette dit non. Arrête de jeu avec 6 minutes 16 à faire en deuxième période. Tu veux qu'un jeune comme Tyson Heinz joue avec confiance sur la ligne bleu ennemi. C'est le genre de chose qui va arriver à l'occasion, Claude. Il est en apprentissage, le jeune Heinz. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Revirement qui cause un 3 contre 1. Mais j'ai aimé. Le repu défensif de ses coéquipiers sont venus à sa rescousse, Claude. Et lorsqu'on fait un repu défensif aussi énergique, Toublie, j'ai joué de l'autre côté, à précipiter un petit peu leurs gestes. Et ça l'a fait d'avoir une chance de marquer. Et on va reprendre à la gauche de Justin Blanchette. Oui, Heinz a peut-être été un peu gourmand à la ligne bleue. Mais comme tu l'as dit, ça va arriver. C'est un jeune joueur qui va apprendre de ce qui vient de se passer. Robidoux en sortie de 3, 16-1 passe. Il est à droite. La passe pour Cormier, c'est raté. Ça revient à Robidoux. Il envoie dans le territoire du Phoenix. Mais ça atteint un joueur des 4 à la ligne bleue. Jacques, dans son territoire à la rondelle, passe à Yanch. Yanch traverse la ligne rouge, envoie chez les 4 axes. C'était dans les patins du défenseur bourgeois. C'est repris par Cormier en repli défensif. Cormier profondément dans son territoire. Cormier tente une passe vers Robidoux au centre. Mais la pointe s'est interposée. Robidoux a perdu son bâton. Yanch reprend sa ligne bleue dans son territoire vers Jacques. Jacques en zone neutre. Ça atteint Cormier dans les patins. La rondelle est tombée au bas des 4 à la rondelle. 5 minutes 44 à joie en deuxième période. Sherbrooke mène 4 à 3. Vous écoutez l'or qui est des 4 à la rondelle au 169 de Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les cataractes ont perdu les services il y a quelques minutes de l'attaquant Jérémy Martin. Poulin n'est pas de retour au bas pour les cataractes. Ils semblent blessés à la jambe droite. On attendra évidemment après la deuxième période. À la reprise, Joncasse à la ligne bleue a passé à Crête-Belzile. Défenseur gauche. Poulin complète un dégagement. Ça va derrière le filet des cataractes. Et ça n'est pas refusé au Phoenix. William Cummings pour les cataractes. Par la barne envoie la rondelle près de la ligne bleue. Poulin avec un deuxième effort à garder la rondelle chez les 4. Mais là, il y a Bourque qui se lance en offensive. Bourque, un tir qui a été bloqué. Rondelle qui bondit près du gardien. Sigouin, il a failli être déjoué. Poulin en zone neutre. Passe à Robert. Robert dans le territoire des cataractes. Il est sur la droite. Passe au centre à Poulin. Poulin travaille un peu à bout de bras. Ne peut saisir. Voyer s'interpose également pour le Phoenix. Et donne beaucoup de fil à retardre au défenseur des cataractes. Crête-Belzile, un tir bloqué par Blanchette. Le retour qui s'en va sur sa droite. C'est Bourque qui s'en parle de la rondelle. Bourque au centre pour Cummings. Il a fait dévié la rondelle, mais il était à sa ligne bleue. Alors, dégagement qui est refusé au cataracte avec moins de 5 minutes à jouer dans cette deuxième période. Jean-Claude a dû être très rapide parce qu'il était dans une bagarre pour arriver premier sur la rondelle avec William Cummings. Peut-être l'un des patinants les plus explosifs de la Ligue de hockey. Jean-Jean du Québec. Cummings avait 4 ou 5 pieds derrière. Claude, il a failli gagner la confrontation. Mais on va quand même reprendre à la droite de Justin Blanchet. Blanchet a fait face à 19 lancés jusqu'à maintenant dans ce match. D'ailleurs, chapitre des tirs, 19 de chaque côté. Yens passe à Maverick-Bourg pour cette mise en jeu dans le territoire Shawiniganet. C'est gagné par Yens, mais tellement bien gagné qu'il a envoyé la rondelle entre ses deux joueurs de pointe. Et le Phoenix est obligé de revenir dans son territoire. Creux d'air. En zone neutre. Il passe sur la gauche pour Yens. Ça va derrière le filet des cataractes. Et là, ce sont les joueurs du Phoenix qui ont pêché avec ce dégagement refusé. On ramène le jeu dans le territoire des Cherbroquois. Il y a une vingtaine de dépisteurs de la Ligue nationale de hockey autour de nous sur la guérie de presse. Ils viennent de voir Maverick-Bourg faire tout un jeu. Claude, en fin de séquence, à bout de souffle, dans son territoire, il a gagné la mise en jeu. Il a gagné, Claude, de façon à sortir cette rondelle du territoire pour venir faire un changement de trio. Très beau travail d'avoir Maverick-Bourg. Oui, des visages connus dans le monde du hockey qui sont ici cet après-midi. Serge Boisvert pour le Canadien. André Savard également qui est là, si je ne me trompe, lui, pour l'organisation de New Jersey. Et il y a aussi un représentant des Coyotes de l'Arizona qui est ici, probablement pour épier aussi un peu Valentin Nussbommer. Dans le territoire du Phoenix, c'est le numéro 11 Paran. Dégagement qui est arrêté. Bellamy reprend la rondelle dans son territoire. Bellamy passe à Paran qui est à la ligne bleue des cataraques. Baudouin s'empare du disque avant d'être plaqué par Paran. C'est repris derrière par Valentin Nussbommer qui lance une attaque pour les cataraques. Premier Panamareff, on évite leur jeu. Passe à gauche à Baudouin. Dans le cadre, tir sur réception bloqué par le gardien Sigouin. C'est Marc-Antoine Pépin qui a tiré. Il n'a peut-être pas mis toute la force voulue sur ce tir, mais les cataraques viennent de se tricoter quand même. Une belle occasion de marquer. Depuis le début de la deuxième période, c'est arrivé à trois reprises ce genre de séquence où ça se termine chez les cataraques par un tir sur réception. Mais un tir sur réception malheureusement avec l'autre qui n'est pas à point. Est-ce que Marc-Antoine Pépin aurait pu ou dû garder la rondelle une fraction de seconde tour d'avant de décocher son tir? Chose certaine, je suis convaincu qu'il n'est pas content du tir qui vient de servir à Sigouin. Oui, parce que la mise en scène était belle de la part des autres joueurs des cataraques. Par contre, le tir manquait un peu de force. Dégagement arrêté par Bourgault. Retourne la rondelle derrière le but du Phoenix. Et Anctil qui est devancé par Maverick Bourque. Bourque attire deux joueurs à lui, mais Anctil lui enlève la rondelle. Julien Anctil, numéro 22, sort de son territoire. Moins de quatre minutes à jouer en deuxième période. Bourgault a arrêté Anctil devant le bas des pénalités. Bourque passe la rondelle à Denis, mais il la perd alors qu'Anctil s'est interposé. La pointe dans sa zone pour le Phoenix. Il va d'un dégagement qui va à la ligne bleue des cataraques. Léandini, dans une passe sur la droite pour Bourgault, s'est intercepté. Roy a passé à Peach. On en voit dans le territoire des cataraques. Bourgault dans le coin à devancer. Roy, Léandini retourne la rondelle derrière son filet. Belépétier vers Gabriel Denis, c'est raté. Roy qui permet à un coup de pied de reprendre dans le coin, mais il y a eu l'intervention de Gabriel Denis qui a poussé derrière son filet à Léandini. Ça passe à atteindre un joueur du Phoenix. Et ça file dans le territoire des cherbourg-cois. Dégagement qui n'est pas refusé. Roy dans sa zone a passé à Crête-Belle-Île. Sorti cerfois devant le banc des pénalités. C'était pour Peach. Il a été bousculé par Léandini. Rondelle qui est allé derrière le but des cataraques. Le gardien Blanchet a poussé à sa droite vers Denis. Denis qui a complètement raté son dégagement. Quand même, les cataraques s'en tirent sans dommage. Rondelle est bras en neutre. Au passage, Robidou a voulu s'en emparer. Robert l'a battu. C'est Voyier qui reprend devant le banc des pénalités. Voyier vers Peach. Il était sur la droite dans le territoire des cataraques. Mais il est retourné au banc. Question de compléter les changements. Samuel Poulin vient de sauter sur la patinoire. Poulin en zone aute. Tente de prendre la rondelle à Cummings. Il a réussi. Ça mène chez les cataraques. Il est sur la gauche. Revient près de la ligne bleue. Poulin, cependant, voit la rondelle être arponnée par Mickaël Robidou. Robidou voulait s'amener dans le territoire adverse. Mais il a perdu le disque devant le banc des pénalités. Dégagement du Phoenix derrière le filet des cataraques. Belle-et-Pelletier vient prendre la rondelle. Belle-et-Pelletier ennuyé par Voyier. Passe devant le filet tenté par le Phoenix. C'est raté. À la ligne bleue, on a fait trébucher Mickaël Robidou pour l'intervention des officiels. Et Robidou proteste. On bouscule par la suite. Voyier dans l'enclave. Belle-et-Pelletier reprend la rondelle. La longue passe tentée vers Cormier sur la droite. En entrant chez le Phoenix, il a voulu remettre au centre. Il n'y avait personne pour les cataraques. Contre-attaque de Sherbrooke. C'est Poulin qui est à la rondelle. Il est dangereux. Poulin qui va d'un tir bloqué par Blanchet. Le retour qui est pris dans l'enclave par William Cummings. Il repart sur la droite. Le rapide 55 à des cataraques. Tant une passe au centre. C'est dévié vers Cormier. Cormier par la suite vers Bourgault. Il est en territoire du Phoenix sur la gauche. Bousculé par Yanch. Et là, il y aura pénalité. Et c'est coup de bâton. C'est Voyier qui s'en va au pan de pénalité. Et là, s'en prend Blanchet au passage du Justin Blanchet qui est retourné au pan. Ils sont amenés un attaquant supplémentaire. Et Voyier qui a vu rouge. Et les cataractes auront un avantage numérique pour finir la deuxième période. Je ne sais pas s'il va y avoir un avantage numérique, Claude. L'officiel a vu Justin Blanchet s'amener vers Voyier. Et il a décidé de pénaliser également Blanchet. Maintenant, est-ce que Voyier aura un 4 minutes? C'est bien possible. Mais Blanchet, ça c'est sûr et certain que lui aussi va être pénalisé. Oh, ça c'est pas... Si ça se confirme, ce ne sera pas nécessairement apprécié de la part des entraîneurs des cataractes. Alors oui, il y aura 4 minutes à Voyier, 2 minutes à Blanchet. Au moins, on préserve l'avantage numérique. Blanchet, Claude, s'en tire bien. 1'49 à jouer dans cette deuxième période. Et là, les cataractes ont une belle occasion de créer l'égalité en fin de deuxième. Voyier, lui, il va aller au vestiaire pour la fin de la période. Il discute avec un juge de ligne. Voyier, à qui on a cherché Noise un peu plus tôt dans ce match. Lui avait eu... En fait, c'est lui, Claude. Voyier qui voulait engager le combat avec Marc-Antoine Pépin. Oui, c'est vrai. Pépin a refusé à plusieurs reprises. C'est une bonne décision de la part de Pépin. Voyier, peut-être l'un des deux ou trois joueurs les plus craints dans la Ligue, Claude. Avec Robidoux et Chandel Léman, je te dirais que c'est pas mal. Le trio des joueurs les plus craints dans la Ligue. Avantages numériques, cataractes dans cette fin de deuxième période. Valentin, dans ce moment-là, lui, est déjà prêt pour la mise en jeu pendant que Jonathan Belmar donne des instructions au banc des cataractes à ceux qui vont compléter l'unité offensive. Olivier Nadeau, Vasily Ponomareff, Mavrik Bourque et également Marc-Antoine Pépin. Bourque et Pépin sont les joueurs de pointe lors de cette mise en jeu. 1'49 à faire en deuxième période. Nassbommer prend face à Taro Yench pour la mise en jeu à la droite du gardien Thomas Sigouin. Gagné par Nassbommer, ça va à Bourque, la rondelle. Il est sur la gauche. Bourque s'avance. Bourque remet à la pointe gauche à Pépin. Pépin revient vers le centre. À gauche, c'est à Bourque. Bourque à Pépin. Il est près de la Ligue bleue. Il a de la place. Son tir frappé qui a raté la cible, c'est pris derrière par Nadeau. Nadeau à gauche pour Bourque. Bourque s'avance. Pépin qui est dans l'enclave. Bourque devant le filet. Complété par Nadeau. L'autre côté, c'est Nassbommer qui a fendu l'air. Ponnommer fêtait tout près également. Pépin passe la rondelle à la gauche à Bourque. Bourque s'en va vers le centre. Tire qui a été dévié. Ça a été dévié par le gardien. Blanchette dans le coin à gauche. Nadeau bataillait avec la pointe. Le défenseur a réussi un dégagement à l'autre bout. 1'10 à la deuxième période. Attaque rapide. Nassbommer à la rondelle. Elle est à droite. Passe à Bourque. Mais quel retour de Crête-Belzille en défensive qui a empêché Bourque d'en profiter. Pépin à la rondelle près du centre. Passe à gauche pour Bourque. Bourque dans le centre de mise en jeu. Retour de la rondelle à Pépin. Tire sous réception qui a été bloqué par le défenseur à la pointe. En tombant, on a peu dégagé. Pépin l'a intercepté. Pépin a passé à Ponnommer, filé sur la droite. Passe à gauche à Bourque. Bourque devant. C'est des vieux pèlerets. Natho qui a dépoussé le but! Vassily Podommer, crée l'égalité. Autre but inscrit en avantages numériques. Je te disais avant le match, si tu veux compétitionner avec le Phoenix, ton avantage numériques doit faire le travail. Il vient de le faire avec l'autre. C'était pas parfait. C'était pas un jeu de la semaine. C'était simplement un tir cadré. Et on a réussi à récupérer le retour. Podommer, du revers, qui glisse la rondelle sous les jambes. Envers de Sigouin, pour faire 4-4. Pas parfait, mais efficace. Et c'est ça le plus important. Et au tour des cataractes, inscrire un but en fin de période, comme le Phoenix l'avait fait en première, les cataractes qui créent l'égalité, les cataractes qui ont comblé un retard de deux buts dans cette deuxième période, grâce à l'avantage numériques. Et on a un nouveau match ici au centre Gervais-Otto. 46 secondes, 8 dixièmes à jouer dans cette deuxième période. Une égalité de 4-4. Bourgeois est à sa ligne bleue pour les quatre. La longue passe sur la droite, Robidou, qui a failli compléter le jeu. Il s'amenait dans le territoire du Phoenix. On retourne la rondelle chez l'adressaire. C'est sur l'aile. Cormier qui passe la rondelle au centre. Ça va aller vers Belle-Épelti. Ça va passer Veillette plus tôt. La rondelle a sauté par-dessus son bâton. Deuxième tentative. Ça a été intercepté par Jonka. Dans le coin, Robidou ne peut prendre la rondelle. Crête-Belzile le fait pour le Phoenix. Mais derrière, son plaid est rattrapé par William Veillette. Il a passé à Jonka. Sortisonne avec un lob. Il envoie la ligne bleue des cataractes. Cormier retourne la rondelle chez le Phoenix où c'est pris par le défenseur Crête-Belzile. Solide coup d'épaule de Robidou. Dans le coin, Jonka attendait Veillette et tente de garder la rondelle. Veillette veut la sortir du coin avec cinq secondes à faire en deuxième période. Jonka met la rondelle le long de la bande. Il y va d'un dégagement arrêté. Elle a les deux. Un tir caractéristique. De toute façon, il n'y avait plus de temps au cadran. Eh bien, les cataractes ont créé l'égalité en fin de deuxième période et ça va nous donner un excellent spectacle en troisième. C'était déjà un excellent spectacle. Deux équipes qui jouent en confiance. Le Phoenix, Claude, la meilleure équipe du circuit depuis le début de la saison, affronte aujourd'hui une jeune équipe qui ne veut pas s'en laisser imposer. Et c'est beaucoup de caractère démontré en deuxième période de revenir dans l'arrière comme ça et de provoquer un nouveau match devant nos yeux. Et nul doute que les cataractes s'amèneront en troisième période avec énormément de confiance et avec cette égalité de 4 à 4. Merci, Steve. Au retour de la pause, une entrevue avec mon collègue Marc Bryson, descripteur des matchs du Phoenix de Sherbrooke, qui nous parle de la saison du Phoenix pour qui ça va très bien avec 10 victoires en 12 matchs depuis le début de la saison. Après 40 minutes au centre Gervais-Otto, le Phoenix de Sherbrooke 4, les cataractes de Shawinigan 4. Vous écoutez le hockey des cataractes au 169 Mauricie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et à la toute fin, Claude Peach qui converge vers l'enclave. La passe était parfaite. Il dégaine presque sur réception et il bat Justin Blanchet dans la nucarde pour faire 5-4. L'entraîneur Stéphane Junier qui a la main heureuse avec son changement parce que Peach prend la place d'Alex Olivier-Voyer qui est au banc des pénalités pour le Phoenix de Sherbrooke et c'est Peach qui vient donner l'avance à son équipe aidé de qui? Félix Robert et évidemment Samuel Poulin. Troisième but de saison pour Peach, un ancien choix de premier rond. On est sûr que c'est au moins le cinquième point dans le match pour Robert, pour Poulin. On va attendre d'avoir la confirmation mais le Phoenix prend les devants 5-4 en début de troisième période. Rondelle qui est derrière le but du Phoenix. Creudière, le défenseur rattrapé par Charles Beaudoin. Creudière qui colle la rondelle sur la bande à tenter une passe. C'est réussi vers Xavier Parent qui sort de sa zone. Parent, rapide, numéro 11. Il est sur la droite des joues. Le défenseur Blanchet, tir bloqué par Blanchet. La rondelle qui est derrière le but, l'est prise par Yanch. Yanch a passé à Gué qui est sur l'aile gauche et Gué qu'on a fait rébucher. Il y aura un premier avantage numérique pour le Phoenix et c'est Marc-Antoine Pépin qui va aller s'asseoir au banc des pénalités. Même s'il plaide l'innocence, son bâton entre les jambes de l'adversaire, c'est la preuve qui est assez irréfutable. Oui, la scène de crime était difficile à nier, Claude. Pépin s'en va au cachot. Premier jeu de puissance pour le meilleur jeu de puissance du plateau. Oui. Charbrooke qui a un taux de réussite de 31,9. En fait, avant les matchs d'aujourd'hui, ils étaient en deuxième position, devancés par les remparts de Québec. 31,9 % alors que les cataractes dans des avantages, 85,7, cinquièmes dans la Ligue. Le Phoenix gagne la mise en jeu, mais Cormier intercepte une passe et il y va d'un dégagement à l'autre bout. Les cataractes ont marqué un but en désavantage de numérique dans le match de vendredi. C'était le deuxième du match de Mickaël Robidoux. Il est sur la patinoire. Dénier en zone neutre a perdu la rondelle. C'est pris par Robert. Robert en entrée 3-3, passe à Poulain qui est sur les doigts de Poulain. Il revient près de la Ligue bleue, a tenté une passe, mais ça a été raté. Voyez qu'il passe la rondelle à Paras. Paras s'approche du filet, tir bloqué par Blanchette. Pas de retour accordé par le gardien des cataractes après seulement 27 secondes. Oui, on a laissé quand même pas mal d'espace apparent pour revenir devant l'enclave. Claude, il travaillait dans le coin de la patinoire. Jusque-là, ça va, mais avec la vitesse, il a réussi à battre Bourgeois et à s'offrir une chance de marquer. On l'a laissé se promener assez facilement. Voyez, gagne la mise en jeu. Poulain reçoit la rondelle derrière. Il passe à gauche à Gays. Gays avance. Tire qui a raté le filet. Ça va dans le coin à droite pour Robert. Robert face à Bourgeois. Voyez qu'il est là également. Attendez la passe qui n'est jamais venu. Bourque n'a pu dégager. Poulain a intercepté. Elle a passé la rondelle à Robert. Robert sort du coin. Passe à Poulain qui est de l'autre côté. Poulain à droite. Passe à Parent. Tire les buts. L'avantage numérique du Phoenix. Claude qui fait les dégâts. Réplique à celui des cataraques. Je pense que c'est Alex Olivier Voyer qui a fait dévier cette rondelle dans l'enclave. Un tir de Parent. Décoché sans avertissement. Redirigé par le 19 du Phoenix. Et soudainement, c'est 6-4. Oui, et tout est à refaire du côté des cataraques. Ils ont comblé un écart de deux buts en deuxième période. Ils doivent refaire la même chose en troisième alors que le Phoenix frappe deux fois en un peu plus de deux minutes. Oui, ça c'est un début de période sous le signe de l'autorité pour le Phoenix. Tout à fait. Mais en jeu est remporté par Ponomareff. Derrière, c'est Belé Pelletier qui a la rondelle. Elle a passé à Nassbommer. Nassbommer à Ponomareff. L'auteur du quatrième but des cataraques perd le disque en entrant chez l'adversaire. Roy a passé pour Anctil. Anctil attendu par le défenseur Belé Pelletier. Les cataraques ont repris derrière le filet. Une passe à Ponomareff. Sur la droite, c'est raté. Baudouin ne peut compléter le dégagement. Finalement, la rondelle est amenée en zone neutre, mais elle est reprise par la pointe. La pointe dans le territoire du Phoenix. Passe la rondelle sur la droite. C'était pour Roy. C'était trop long. Mais les cataraques travaillent un peu sur le bout de la palette. On passe la rondelle en zone neutre à Ponomareff. Il l'envoie à gauche pour Nassbommer. Nassbommer était attendu par des adversaires à la ligne rouge. Il a appliqué les freins. Elle a gardé la rondelle. Elle passe sur la droite à Ponomareff. Il est entré chez le Phoenix. Ponomareff attire deux joueurs avant de remettre à Heinz. Heinz a un tir qui a été bloqué devant le filet. Ça tombe derrière le but. C'est Baudouin qui s'en empare. Il est dans le coin à gauche, bousculé par Roy. Il a la rondelle entre les patins. On en voit derrière le but. C'est complété par Nassbommer. Dans l'enclade. Ça va jusqu'à la ligne bleue à Pépin. Pépin, un tir qui a été bloqué devant le filet. C'est repris par Nassbommer. Pas beaucoup d'angle, mais il est quand même allé d'un tir qui a été stoppé par le gardien Sigouin. Dégagement arrêté par les cataractes. Un tir qui rate à la gauche. Ça va sur la droite vers Baudouin. Baudouin bousculé par Roy. On est dans le coin. Roy enlève la rondelle à Baudouin. Il a passé vers Anctil. Anctil à sa ligne bleue. Fin de jouer dans cette troisième période. 6-4, Sherbrooke. C'est quand même une présence intéressante à la suite du sixième but du Phoenix. Les cataractes n'ont pas baissé la tête. L'autre est allé travailler tout près de Thomas Sigouin. Veillette face à Yench. Elle a mis en jeu près de la ligne bleue. Sherbrookeoise. Jonka tente une passe à Peach. C'est raté. Peach qui a retrouvé son trio puisqu'évidemment, Voyier est sorti du banc des pénalités. Dans son territoire, c'est Blanchet pour les cataractes et les défenseurs gauches en voie en zone neutre. Ça a été dévié par Nadeau. Ça va derrière le filet du Phoenix. Un dégagement qui n'a pas été refusé au cataracte. C'est pris par Craig Belzile. Ça passe, manqué de précision. Tire de Léandoni qui rate au-dessus du but. Ça s'en va dans le coin à gauche vers Cummings. Cummings derrière le but, c'était pour Veillette, mais il y a eu intervention de Yench en repli défensif. L'attaquant allemand du Phoenix. Nadeau dans le coin. Tente d'enlever la rondelle dans les patins de Yench. Il y a Craig Belzile qui est là également pour Sherbrooke. Jonka est tout près. William Veillette bataille également pour les cataracts. Rondelle qui bouge très lentement. Ça s'en va sur la gauche. Cummings remet à la ligne bleue. On passe la rondelle dans le coin vers Veillette. Ça bondit derrière le but. Veillette veut passer à Nadeau. C'est raté. On se retrouve dans le coin sur la droite. Yench qui vient arrêter Nadeau. Veillette également. Jonka, Craig Belzile. Les mêmes cinq joueurs qui étaient dans le coin gauche il y a quelques instants à peine se retrouvent encore mêlés. Cette fois dans le coin à droite. Et même situation. Rondelle qui bouge très lentement. Finalement, la sortie est annulée par Blanchet qui envoie la rondelle derrière le but. Veillette veut reprendre la rondelle. Il est arrêté par Jonka. Guy qui vient prendre la rondelle et aider ses défenseurs qui l'a passé la rondelle à droite pour Yench. Entre territoire de Yench dans la zone des 4. Mais il est attendu par Léand Deni qui lui enlève la rondelle. Par la bande, Deni va d'une passe vers Bourgaux. C'était bondissant, il n'a plus maîtrisé. C'est repris par les Charbourgeois dans leur territoire. On a passé à Voyer. Voyer en attaque dans le territoire des Cataraques. Revient près de la ligne bleue. Voyer par la bande en voie derrière le flé à Poulain. Poulain ralentit par Blanchet. Mais il garde la rondelle. On passe devant Robert qui, au moment de tirer, a levé la tête. C'est pris par Poulain. Il est dans l'enclave. Passant Robert à Poulain, tirez les buts. La fin de semaine incroyable du premier trio du Phoenix se poursuit, Claude. C'est Poulain qui met la touche finale à cette poussée. Deux fois, les meilleurs joueurs du Phoenix ont pu se promener librement dans l'enclave sans se faire toucher, sans se faire frapper, sans se faire rachaler, Claude. Première fois, il n'y a pas eu de lancer. Deuxième fois, Poulain avait blanché de Saint-Merci. Il ne rate pas sa chance de faire cette carte. Samuel Poulain a participé aux sept buts de son équipe. Ça lui fait un but, six passes. Et dans le cas de Phoenix Robert, lui, il n'avait pas participé au sixième but de l'équipe. Mais là, ça lui fait trois buts, trois passes depuis le début de ce match. Et soudainement, le Phoenix, en un peu plus de cinq minutes, vient presque de régler le débat, de terminer le débat dans ce match. C'est 7 à 4. Pépin dans son territoire pour les quatre racks. Passe la rondelle sur la droite vers Mickaël Robidoux. C'est envoyé au fond de la zone du Phoenix Creudière. Remet derrière son but vers Anctil. Anctil pour Roy. C'est raté, mais il a quand même sorti du Phoenix. Anctil, c'est Vincent qui a la rondelle. Il est dans le territoire des quatre racks, ne peut lancer. Robidoux reprend la rondelle. C'est Pépin qui a ennuyé Anctil. La rondelle amenée devant le flet. Tire bloqué à courte distance par le gardien Blanchette. C'est Roy qui est venu tester le gardien des quatre racks. Il passe en zone neutre, complété par les quatre. S'en attaque, c'est Cormier qui est sur les droits de Cormier. Il se retrouve derrière le filet. Lorsque repoussé par Creudière, Cormier dans le coin à gauche. Tant de remettre à quelqu'un, mais c'est raté. Sorti du Phoenix. Anctil a passé pour Roy. Il est dans le territoire des quatre racks. Contourne sans problème, marque Antoine Pépin. Roy, un tir du revers qui a raté le filet. Il n'y avait plus beaucoup d'angle pour l'attaquant du Phoenix. Anctil dans un neutre, repasse à Rabouin. Rabouin au centre, complété par Roy. Roy, près de sa ligne bleue, a passé à Rabouin. Le Mauritien qui s'amène en offensive dans le territoire des quatre. Il se met par la rondelle. La repousse par la suite sur la gauche, où c'est pris par Valentin Nossbommer. Nossbommer en zone neutre, complété par Baudouin. Il est à sa ligne bleue. Baudouin au centre, complété par Beaujois. Mais ça a été touché par Peach. Il y a dégagement des cataractes par la suite. La pointe devant le banc des pénalités. Tant d'une passe, il y a eu intervention de Nossbommer. Beaujois passe à Nossbommer, mais c'est intercepté au vol par Peach. A passer à Rabouin. Rabouin envoie dans le territoire des cataractes. Le gardien Blanchet est sorti derrière son but. Il envoie à sa gauche, mais Peach était là dans le coin. Il attendait la rondelle. Bonomareff l'a enlevé à Peach avant de passer à Nossbommer. Par la suite à Belépeltier. Belépeltier en zone neutre, complété par Bonomareff. Entre chez l'adversaire, il est sur la gauche. Passe au centre, ça manquait un peu de vigueur. Baudouin qui n'a pu saisir. C'est Yanch qui organise l'offensive pour le Phoenix. Il est à gauche, attaquant droit de ci. Yanch s'en va vers le centre. Passe la rondelle à gauche pour Guy, mais ça avait atteint un joueur des cataracts. Ça donne une sortie de Charles Baudouin. Baudouin au centre pour Nossbommer. Nossbommer dans le territoire adverse, seul de son cas parce qu'on complétait des changements. Il y avait Léon Denis qui était là également, mais il était passablement loin de l'attaquant suisse. Pour le Phoenix, c'est une sortie de Poulain qui passe à Yanch. Yanch a traversé la ligne rouge. Dégagement derrière le but des cataracts. Le gardien Blanchet a intercepté. Blanchet passe la rondelle à Léon Denis, mais parce qu'il était soulevé, ça a été intercepté par Poulain. Remet à la ligne bleue. On cas sur tir qui dévie. Ça s'en va dans le filet protecteur. 12-46 à jouer en troisième période. Sherbrooke mène 7-4. C'est le hockey des cataractes au 169 Mauricie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Il y a 7 minutes 14 découlées dans cette troisième période. Le Fénix qui, en frappant trois fois rapidement, en début de période, a fait mal au cataract. 7 à 4, Sherbrooke. La mise en jeu près du filet des cataractes. Pépin dans le coin qui tente de s'en emparer. C'est raté. Thierry de Poulain qui a touché l'extérieur du filet. C'est repris dans le coin par Veillat. Tente un dégagement. Jonquard l'a intercepté. Pass sur l'aile vers Voyer. Voyer s'en va dans le coin. Il est déporté derrière le filet. Voyer ressort à gauche. Remet la rondelle à la ligne bleue vers Crête-Belles-Îles. C'est raté. La rondelle va filer à l'autre bout. Le gardien du Fénix, Thomas Sigouin, laisse derrière son filet au défenseur Jonquard. Il était à droite. La passe au centre pour Poulain. C'est raté. Les cataractes reprennent dans leur zone. Mais Poulain pourchasse Pépin. Il laisse la rondelle à Blanchet. Blanchet derrière son filet. Passe à Cummings. Cummings en sort de territoire. C'est à Bourgogne. Bourgogne avec Veillat et également Pépin. Bourgogne s'en va sur la droite. Envoie la rondelle derrière le but. Le gardien Sigouin intercepte devant William Cummings. Dégagement du Fénix. Ça va aller à la ligne bleue des cataractes. Bourgne à la rondelle. Passe sur la gauche vers Cummings. Cummings dans le territoire adverse. Laisse la rondelle sur l'aile à Bourgogne. Bourgogne tira droitier. Cherche quelqu'un à qui remettre à la ligne bleue. C'était pour Belay Pelletier. Mais la rondelle a sauté par-dessus son bâton. Et on doit revenir profondément dans le territoire des cataracts. La longue passe tentée par Justin Blanchet. Ça a failli marcher à la ligne bleue. Et là, on dit que c'est un joueur du Fénix qui a touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Il y a donc arrêt de jeu. Oui. Les cataracts, Claude, au chapitre des tirs, au but. C'est 23-27 pour le Fénix. Mais au tablo indicateur, là où ça compte, la maturité, je pense, encore une fois, va être différente. Trois buts en sept tirs pour le Fénix dans cette troisième période. Et les cataracts n'ont pas tiré en troisième sur le gardien Thomas Sigouin. Bourgogne voit la rondelle en territoire du Fénix. Creudière a passé à Bellamy. Bellamy retourne la rondelle à Creudière qui sort de sa zone. Passe à droite. C'était pour Julien Anctil. C'est raté. On s'en va derrière le but des cataracts. Le roi qui vient presser Belay Pelletier. Bourgogne était là également pour les cataracts. Il a passé pour Heinz. Heinz à Bourgogne. Bourgogne travaillait un peu à bout de bras. Bellamy a retourné la rondelle derrière le but des cataracts. Là, Heinz, la recrue, devait faire face à deux adversaires. Parvient quand même à enlever la rondelle à Roi Bourgogne qui vient aider son défenseur recrue Bourgogne, qui est là également, mais il l'a perdu à Paran. Paran s'avance sur l'aile gauche. Paran derrière le filet. Tente une passe devant. La rondelle qui a dévié. On la cherche et c'est le but. Oui. Paran croyait avoir marqué Claude, mais la rondelle était disponible sur la ligne rouge. Derrière, Justin Blanchet. Tyson Heinz n'a pas réussi à, je dirais, contenir Roi. Roi gagne la bagarre territoriale. Pousse facilement la rondelle sous les cordages. C'est 8-4. Oui, bien là, les cataractes débordés par la puissance offensive du Phoenix de Sherbrooke. Premier but qui n'est pas marqué dans ce match par le premier trio. Et on rappelle Justin Blanchet au vestiaire. On va donner le filet à Antoine Coulombe pour la fin de ce match. Excellente initiative avec 8 buts. Claude, Justin Blanchet n'a plein son casque. Il n'est pas responsable de cette défaite. Je pense qu'on peut dire défaite maintenant avec une marque de 8-4. Non, pas grand-chose à se reprocher. Mais avec 11 minutes à écouler, Claude, j'aime le fait de voir le jeune Coulombe dans le filet. On va préparer ainsi le prochain match des cataractes. Alors, 8-4, Sherbrooke avec 11 minutes à jouer en troisième période. Bourgeois en zone 1, c'était pour Cummings. On est à la ligne bleue du Phoenix. Les Sherbrooke ont repris en attaque. C'est Yanch a passé la rondelle à Guy. Guy qui va d'un tir, ça atteint les jambières de Léandini. Le Phoenix reprend près de la ligne bleue. Tire de Peach, ça dévie, ça rate le filet. Léandini derrière son but. Un peu à bout de bras, passe la rondelle à Bourgeois. Bourgeois pour Cummings. Il est rattrapé par un adversaire, c'est Jacques, le défenseur qui a quitté sa position de joueur de pointe. Guy qui est venu aider Jacques Cormier qui tente d'amener la rondelle vers un coéquipier, c'est raté. Guy sort du coin avec le disque, parvient à remettre à la ligne bleue à la pointe. La pointe à Guy, il est dans l'enclave avant d'être déporté à gauche. Remet à la pointe par la suite à Jacques, à la pointe droite. Ça passe, qui va derrière le filet, c'est repris par Guy. Guy passe à Jacques, à la ligne bleue. Jacques, avec un joueur devant lui, ne peut tirer. Il passe la rondelle dans le coin, c'est pris par Yanch. Il est bousculé par Léandini, mais Peach vient prendre la rondelle au passage. Peach à la ligne bleue pour la pointe. La pointe à un joueur devant lui, son tir qui dévie, ça atteint Coulombe. Au bras gauche, il fait l'arrêt et garde la rondelle dans la mitaine. Les cataraques sont déportés. Tire de l'arrière, 8 à 4 avec 10 minutes 5 à faire en troisième période. On fait la pause. C'est le hockey des cataractes au 169 Mauricie. Jeu qui a repris. Il y a dégagement des cataractes à l'autre bout. Le gardien Sigouin, dans un dégagement, ça a été intercepté par Pépin, mais il a raté son tir sur réception. Dans le coin, sur l'aile gauche, Beaudoin bataille avec Crête-Belzile. On envoie la rondelle sur la droite. Blanchet s'est avancé de sa position de joueur de pointe. Dans le coin, c'est repris par Nassbarmer. Il a marqué un but. L'espoir des Coyotes de l'Arizona passe à Blanchet. Il est en plein centre. Son tir qui dévie, ça arrête le but. Jonka, dans le coin à gauche, bouscule. C'est Ponomareff qui était là pour les cataractes. Nassbarmer, tendre à prendre la rondelle, mais il est empêché par un adversaire. C'est quand même repris à la ligne bleue par Blanchet. Son tir qui a été stoppé par le gardien Sigouin. Ça semble avoir dévie devant le filet. Derrière le but, Ponomareff bataille avec un adversaire, c'est Jonka. Jonka, qui a la rondelle dans les patins, s'est repris par le Fénix. Il y a sorti Myanskoum qui est passé vers Anctil. Dégagement d'Anctil vers son frère Vincent. Vincent qui amène la rondelle dans l'enclave, mais il est arrêté par Philippe Blanchet. Blanchet, le long de la bande. On est sur la droite dans le territoire des cataractes. Blanchet qui a la rondelle dans les patins. Anctil qui est venu le plaquer. Robert qui est là également pour le Fénix. Voyer est également sauté sur la patinoire. À la ligne bleue, c'est Bellamy qui a la rondelle. Bellamy dans l'enclave. C'était pour Robert, c'est raté. William Veillette s'empare de cette rondelle et orchestre une offensive pour les cataractes. Veillette dans le territoire adverse. Laisse la rondelle derrière vers Cummings, mais c'est raté. Et ça donne une contre-attaque rapide de Félix Robert avec Poulain et Voyer. C'est Poulain qui a la rondelle. Passant l'enclave à Bellamy, mais au moment de tirer, il a été ennuyé par Marc-Antoine Pépin. Poulain a repris. Poulain passe la rondelle vers le numéro 15, Creux-des-Air. Creux-des-Air laisse à Poulain qui est sur la droite. Poulain se retrouve déporté derrière le filet, ressort dans le coin sur la gauche. Ce qui est puissant, le numéro 29. Poulain laisse la rondelle à la pointe gauche à Bellamy. Son tir frappé qui a été dévié devant le filet. C'est Veillette qui a fait dévié ce tir dans le filet protecteur. Arrête-jeu avec 8 minutes 6 à jouer en troisième période. Et rappelons que Samuel Poulain a un but, six passes jusqu'à maintenant dans ce match. Assez spécial, hein? On voit que la chimie opère vraiment entre Robert, Poulain et Voyer. Deux vétérans de 20 ans, un surdoué de 18 ans. Ça fait beaucoup de flamèche. Pas trop compliqué le choix des trois étoiles pour le match de cet après-midi. Avec un Poulain qui a 7 points, Robert qui en a 6. Et le Fénix en avance par la marque de 8 à 4. Rondelle libre en zoneux. C'est Denis qui s'en est emparé pour les cataracts. Il passe au centre à Bourque. Retourne la rondelle à Denis. Denis dans le territoire adverse. Ça va vers l'enclave. Travaille un peu du bout de la palette. C'est pris par Bourgault. Bourgault est sur la droite. Remet la rondelle derrière pour Denis. Intervention de Bellamy. Mais Denis a quand même réussi à s'emparer de cette rondelle. Elle est toujours derrière le but. Bourque est venu aider Denis. Il y a trois joueurs du Fénix, dont le défenseur Bellamy, qui prend le disque avant de remettre vers un coéquipier. Peach a sorti de territoire. Peach passe devant lui. C'était pour Gay. C'est raté. On est devant le banc des cataracts. Et Peach envoie derrière le filet des cataracts. Ça glisse sur la droite. Yanch qui est rattrapé par un défenseur des cataracts. Gay empêche une sortie de trois avant de passer à Peach. Dans le coin sur la droite. Une bataille avec Tyson Hines derrière le filet. Maverick-Pourque rattrapé par Yanch. Gay prend la rondelle. Passe à la ligne bleue à la pointe. La pointe a tiré frappé. Capté par Coulombe. Pas de retour là-dessus. Peach et Hines s'échangent. Des petits doubles échecs devant le filet. Intervention de Bellamy-Pelletier face à Peach. Les juges de ligne s'interposent. Ça ne devrait pas aller plus loin. Et les cataractes avec quatre buts de retard. Évidemment, il n'y a plus beaucoup d'enjeux dans le match de cet après-midi. Il y a également Maverick-Pourque et Taro Yanch. Ils ont échangé quelques politesses. C'est un peu normal dans ce genre de week-end. Surtout avec une marque de 8-4. Le Phoenix est détaché avec l'autre. Donc, si on a des petits comptes à régler, les joueurs pensent que c'est le temps. Quel début de saison, on empêche, Steve, pour la troupe de Stéphane Julien qui s'achemine vers une onzième victoire en 13 matchs. Peut-être 23 points sur une possibilité de 26. Si jamais ça se confirme, évidemment, cet après-midi. Alors, chapeau à Stéphane Julien qui mène sa troupe de main de maître. Derrière le filet des cataractes, Bourgeois dans le coin. Bataille avec Roy. Il y a également Léon Denis. Tant une passe, c'était sur sa droite. C'était pour Robidou. Ça a été raté. Mais Denis a repris. Passe la rondelle à Bourgeois. Il est profondément dans sa zone et il était ennuyé par Voyer qui a empêché la passe. C'est ses parents qui est derrière le filet des cataractes. Ressort à gauche. Passe la rondelle à la ligne bleue à Rabouin. Rabouin, un tir qui a été bloqué par Denis. Autre tir tenté par Roy. Ça a raté le filet. Voyer reprend dans le coin. Voyer. Il est sur un coup de bâton de Cormier. Mais regarde la rondelle. Voyer s'approche du filet. Il est dans le demi-cerc. Rondelle envoyée devant le filet. Ça a été intercepté par les cataractes. Il a sorti avec une passe vers Robidou. C'était juste un peu trop long. Le Fénix avec Rabouin retourne les cataractes derrière leur filet rondelle qui a sauté par-dessus le bâton du gardien Blanchet. Coulombe, pardon. Il s'est assemblé prendre tout le monde par surprise du côté des cataractes. Cormier tente une passe vers Nadeau. Nadeau à sa ligne bleue. Rattrapé par un adversaire. C'est repris par Bourgeois. Il a revoir son note. C'est pris au passage par Beaudoin. Beaudoin passe au centre vers Cormier. Cormier, dans l'enclave, avait su un coup d'épaule. Avait perdu de toute façon la rondelle. C'est repris par Anctil. Anctil devant le bord des pénalités par le disque. Beaudoin veut remettre à un coéquipier. C'est raté, mais la rondelle reste collée sur la ligne bleue. C'est Beaudoin qui entre dans la zone adverse. Beaudoin, cependant, est arrêté par Anctil. Et également Jérémy Jacques. Moins de six minutes à faire en troisième période. 8 à 4, Sherbrooke. Jacques, profondément dans sa zone, passe au numéro 24, Mjanskum. Mjanskum revient dans son territoire. Il a passé à Crète-Belle-Isle. Crète-Belle-Isle pour Anctil. C'est dévié dans le territoire des cataracts d'intervention de Coulombe. Coulombe, la longue passe en zone neutre, complétée par Beaudoin. Beaudoin est en fin de présence. Cependant, laisse la rondelle à Nossbommer qui est entré chez l'adversaire. Au centre, c'est pour Blanchet. Son tir qui a raté de peu. Le long retour dans l'enclave. Pépin qui tente sa chance. Ça rate le filet sur la gauche. Ça va sur l'aile droite. C'est pris par Nossbommer. Bataille avec deux adversaires. Nossbommer est dans l'enclave. Attire deux joueurs à lui. Tente une passe sur la droite. C'est complété par Beaudoin. Beaudoin dans l'enclave. C'est intercepté par Miandicum. Miandicum, cependant, ne peut dégager. Finalement, c'est envoyé en zone neutre par le Fénix. Et c'est Blanchet qui revient à sa ligne bleue. Cinq minutes à faire en troisième période. Quatre buts d'avance pour le Fénix de Sherbrooke. Pépin dans sa zone. À la rondelle, il est derrière son filet. Pépin, la passe était dans les patins de Robidou. Ça donne une attaque. Poulain tire les buts. Bien, Poulain continue sa soirée de rêve. Huitième point, Claude. Oui, deux buts s'y passent. Huitième point pour l'espoir des Pingouins de Pittsburgh. Un tir dans la partie supérieure du filet. Bien alimenté par Alex Olivier Voyer. Voyer était derrière le filet, Claude. Lui remet. Et Poulain fait de la magie. On va y revenir après la pause. Le Fénix mène 9 à 4 avec moins de six minutes à faire en troisième période. Vous écoutez le hockey des cataractes au 169 Mauricie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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